aujourd'hui aujourd'hui on va alors on va on va reparler de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé c'est le début c'est le début de ce stream sérieux voilà pardon pardon bonjour youtube c'est le à est ce que est ce qu'on refait un bonjour youtube je sais pas ce que vous en pensez peut être peut-être c'est pas nécessaire peut-être c'est pas nécessaire que tout ça pempf non d'accord youtube a le droit au fun bah je sais pas bon bref alors on revient bien entendu sur la question maorèse on va faire ça rapidement donc je vous rappelle que je vous rappelle que ce week-end gérald darmanin en visite à mayotte a annoncé la fin du droit du sol la fin du droit du sol à mayotte c'est à dire que les enfants si ils parviennent à faire adopter leur réforme ce qui est évidemment tout à fait improbable puisque ça nécessite une réforme constitutionnelle et que avoir la majorité des trois cinquièmes au congrès avec cette proposition sera difficile pas impossible d'ailleurs mais difficile et avoir surtout un vote conforme entre l'assemblée et le sénat risque d'être très difficile donc c'est très très incertain certains diraient que c'est fait pour ne pas aboutir moi le premier mais on y reviendra peut-être tout à l'heure donc le la proposition de gérald darmanin c'est la fin du droit du sol à mayotte c'est à dire le fait que s'ils parviennent à faire passer leur réforme les enfants de familles comoriennes alors de familles étrangères mais en réalité ça vise avant toute chose les comoriens puisque vous le savez il y a à mayotte une immigration sans papier un exil sans papier une immigration sans papier venu des comores qui est très importante très importante en 2017 on estimait qu'une personne sur deux à mayotte était étrangère ce qui est évidemment énorme et donc si la réforme abouti abouti le droit du sol sera définitivement supprimé à mayotte c'est à dire que les enfants nés dans des familles étrangères principalement des familles comoriennes ne pourront jamais obtenir la nationalité française ces enfants resteront donc comoriens et donc soit retourneront si il et elle le désire sur sur leur archipel enfin l'archipel des comores mais rien en fait partie mais soit ils ou elles retourneront aux comores soit eh bien ils resteront sans papier toute leur vie sur le territoire de la république française donc ça c'est la c'est la c'était la dernière c'était l'étape de dimanche dernier que j'ai déjà largement commenté lundi je vais revenir sur une partie de mes analyses que je vais essayer de faire les plus rapides possible on va commencer par puisque on parle du fond figurez vous que sur le monde alors je vais là je vais la lire en même temps je vais la découvrir en même temps que vous puisque je vais la découvrir en même temps que vous je viens de voir que françois errant qui est un professeur de démographie au collège de france une voix très très écoutée et très respectée quoi qu'en disent eric zemmour et marine le pen qui le traite d'idéologue faute de pouvoir contester sur le fond ces analyses françois errant qui est un démographe professeur au collège de france très respecté spécialiste de migration et qui vient hier 17 heures c'est tout nouveau qui vient de publier sur lemonde.fr enfin dans le monde plutôt cette tribune à mayotte de quel droit du sol parle-t-on je vous propose que nous lisions cette creux de cette tribune c'est vraiment c'est par curiosité je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il dit mais je suis je suis curieux de le découvrir avec vous ensuite on passera au donc ça c'est pour ça c'est pour qu'on ait un point de vue sur ça c'est pour qu'on ait un point de vue sur le fond de la question sur le fond de cette affaire mahoraise et puis ensuite évidemment nous nous zoomerons sur les conséquences et les implications davantage politiques de la proposition de gérald darmanin je vous spoil ils viennent de faire un merveilleux et un merveilleux une merveilleuse passe décisive au rassemblement national non c'est parfait alors ça c'est c'est parfait très bien réalisé très bien réalisé je sais qu'une partie de ce chat sans doute par par hate watch je sais qu'une partie de ce chat se reconnaît dans les idées d'eric zemmour et marine le pen et bien réjouissez vous gérald darmanin manifestement est votre meilleur allié on va on va parler de ça dans un instant avant toute chose quand même j'aimerais j'aimerais lire avec vous ce que pense françois errant de cette de cette proposition portée désormais par gérald darmanin lors d'un voyage à mayotte en août 2022 gérald darmanin ministre de l'intérieur et des outre-mer avait annoncé la couleur pour réduire l'immigration des comoriens il fallait lutter contre l'attractivité sociale et administrative de mayotte alors vous voyez c'est intéressant déjà j'étais passé à côté de cette déclaration on peut tout de suite s'arrêter dessus l'attractivité sociale bon c'est c'est l'idée des pompes alors enfin c'est l'idée des pompes aspirantes mais qui en l'occurrence en l'occurrence quand on parle de mayotte je vous l'ai déjà dit bon on verra tout à l'heure quand on parle de mayotte je laisse ça de côté je laisse ça de côté par contre l'attractivité administrative quel beau néologisme alors alors là j'étais passé à côté c'est quand même là on est dans de la rhétorique de bonne à loi l'attractivité administrative alors je vous explique ce que ça veut dire l'attractivité administrative donc oui moi j'ai non non j'ai off oui j'ai décidé d'émigrer en allemagne ce qui s'est passé c'est que voilà j'étais en france et bien sûr j'ai dû j'ai dû faire renouveler ma carte d'identité à les lourdeurs administratives du état français non mais c'est mort alors que tu sais que pour renouveler ta carte d'identité en allemagne ça se fait en ligne tu la reçois directement chez toi c'est bon alors pardon mais en termes d'attractivité administrative alors la france ne peut pas lutter contre l'allemagne vraiment les formalités là bas beaucoup plus efficace c'est ça que ça veut dire donc évidemment l'attractivité administrative c'est simplement un euphémisme bien évidemment un euphémisme pour 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 parler d'attractivité de la citoyenneté c'est ça c'est de ça qu'il parle sans vouloir le dire donc voyez qu'en août 2022 il y a un an déjà gérald d'armanin en réalité préparait avec ce néologisme ce cet euphémisme tout à fait caractérisé préparait déjà son projet de loi qui qu'il présente là maintenant un an plus tard un an et demi plus tard même en parlant d'attractivité administrative qui n'a bien sûr aucun sens il voulait évidemment parler de l'attractivité exercée par la citoyenneté bon donc déjà déjà là déjà là on a le droit d'être trigger c'est pas fini la volonté récente d'abolir le droit du sol dans l'île en modifiant la constitution s'inscrit dans cette ligne elle figurait déjà note françois errand dans le programme du rassemblement national elle part d'un postulat si l'immigration est si forte à mayotte au point que la moitié des habitants de l'île sont désormais selon l'insee de nationalité étrangère la faute en reviendrait essentiellement au droit du sol c'est oublié précise immédiatement françois errand que l'attractivité de mayotte est d'abord géographique et économique la politique d'influence menée par la france dans l'océan indien dans les années 1970 a détaché les maorais des comores en leur faisant miroiter une prospérité inespérée ça c'est intéressant parce que alors vous le savez j'ai travaillé il ya bien longtemps au tout début de ma thèse pour le le sénateur de mayotte et ça n'est pas du tout alors je peux vous dire pour le coup de sources sûres ça n'est pas du tout comme cela que vivent convécu et que vivent encore aujourd'hui les maorais de ce qui s'est passé dans les années 70 dans les années 70 ça n'est pas en tout cas ce qu'ont vécu les maorais ça n'est pas une politique d'influence qui a consacré la volonté de la france de conserver mayotte dans son giron en leur faisant miroiter une prospérité là là ce qui s'est passé en tout cas tel tel que le raconte encore aujourd'hui les maorais alors après c'est c'est des interprétations qui sont qui sont divergentes et en réalité c'est très difficile à posteriori de reconstituer ça il faudrait faire un vrai travail d'historien pour le coup mais moi je peux vous dire ce que je tiens des acteurs qui dans les années 70 ont vécu cette lutte à commencer par adrien giraud le sénateur pour qui je travaillais et qui dans les années 70 était déjà engagé en politique et militait très fortement pour le maintien de la de mayotte dans la république française ce que disait mon sénateur c'est que précisément valéry giscard d'estin président de la république à l'époque valéry giscard d'estin était plutôt a priori favorable à une décolonisation de tout l'archipel des comores sachant que l'immense majorité des peuples comoriens enfin des des comoriennes et des comoriens demandaient leur indépendance donc valéry giscard d'estin disait bah ils la veulent ils la prennent pas de problème on va faire un référendum sur tout le tout toute la colonie des comores tout le territoire des comores et en fait ce sont les maorès et les maorais en tout cas c'est comme ça qu'ils le racontent aujourd'hui qui se sont battus dans les années 70 qui ont fait du lobbying auprès de la présidence pour que le référendum ne soit pas fait sur les comores en général mais soit fait île par île et le résultat ça a été 90% de vote pour l'indépendance dans les trois îles des comores grande comore mayotte moelly et 90% de vote pour le maintien dans la république française à mayotte et donc le la narration qui est faite de cette époque aujourd'hui par les maorais eux-mêmes ça n'est pas la narration de on s'est fait arnaquer par la france qui voulait garder une une un point d'influence dans l'océan indien la narration de mayotte c'est on a fait du lobbying on a on a témoigné à la république française notre volonté de rester français et derrière on a été abandonné par la république ou en tout cas on n'a pas on n'a pas on n'a pas été soutenu comme on aurait dû ou comme on aurait voulu l'être voilà donc je ne sais pas si je sais pas si si en fait je ne sais pas si françois errant ici à ne s'est pas documenté suffisamment ou si au contraire c'est la vision que je vous présente qui est celle des maoraises et des maorais mais qui peut être en réalité une vision reconstruite en tout cas je souligne je souligne auprès de vous que là le l'interprétation quand donne françois errant elle est à minima contesté sur place pourquoi mayotte a voté pour rester dans la france alors je refais l'explication rapidement parce que je l'ai fait lundi déjà donc donc on va pas y passer trop de temps mais l'histoire c'est que mayotte en réalité est devenue française très tôt avant les autres îles des comores à la fin du 19e siècle et mayotte a accueilli la présence française je me demande même si elle ne l'a pas sollicité si elle n'a pas sollicité la protection française mais mayotte en tout cas a accueilli la présence française comme une bénédiction parce que les maoraises se vivaient comme opprimés par les autres les autres îles de l'archipel mayotte se vivait comme opprimés comme comme exploités par les autres îles de l'archipel et donc les maoraises ont accueilli les français comme des libérateurs en réalité mayotte est devenue française avant la ville de nice qui à l'époque était italienne c'est ce que c'est ce que ne cesse de répéter les maoraises pour justifier leur maintien dans la république française et 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 derrière la france a colonisé pour le coup avec une vraie politique de colonisation les trois autres îles des comores en se disant bon c'est bon on a pris ce petit truc autant autant tout prend on fait un petit lot bon et et ce lien ce lien très fort entre mayotte et la république française ne s'est pas ne s'est pas distendu et au moment où les autres îles des comores revendiquaient leur indépendance au nom bien légitime de la décolonisation les maorais eux au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes souhaitaient rester dans la dans la dans la république française donc voilà pour voilà pour voilà pour l'histoire je reprends je reprends ce que dit françois errant dans un rapport d'information en octobre 2021 le sénat a bien décrit la situation les migrations entre les comores et mayotte sont typiques de la mobilité humaine des archipels elle s'explique par la faiblesse des distances la communauté de langue et de culture les liens familiaux les écarts de salaire c'est quelque chose qu'il faut savoir si vous ne le savez pas je vous rappelle que entre mayotte et en juin l'île comorienne la plus proche des côtes maoraises entre mayotte et en juin il y à 70 km de mer 70 km de mer c'est une ou deux heures dans un bateau à moteur donc évidemment quand pour aller pour passer des comores jusque mayotte tu as une heure deux heures de bateaux à faire et que tu peux accoster n'importe où sur l'île c'est 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 évidemment évidemment très 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 facile très facile et et ça 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 explique pourquoi est ce que en effet il y a tant d'immigration comorienne à mayotte en montant en épingle les rivalités historiques entre mamoudsou et en juin alors mamoudsou c'est c'est bizarre de dire ça comme ça mamoudsou c'est la c'est la c'est la capitale de mayotte enfin c'est là c'est là oui c'est ça c'est là on dit pas la capitale on dit quoi la préfecture de mayotte en montant en épingle le chef lieu non 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 bref bon c'est là c'est le c'est la plus grande ville de mayotte quoi en montant d'ailleurs je me demande je me demande même si le chef lieu c'est pas de zaoudzi non non c'est mamoudsou c'est mamoudsou en montant en épingle les rivalités historiques entre mamoudsou et en juin des familles de notables civils et religieux ont réussi à mobiliser la population de mayotte en faveur du ralliement à la france lors du référendum de 76 processus couronné par l'approbation massive de la départementalisation en 2009 les maorais ont sincèrement cru que le référendum serait l'instrument magique permettant de grimper à bord du paquebot france et de larguer les amars en abandonnant les comores à leur sort donc là pour le coup alors donc l'interprétation que donne françois errant ce serait que les familles de notables auraient manipulé la population maoraise en faveur du référendum de 76 bon ah pub pub attendez pub j'attends pub j'attends toc oui je sais je sais je sais je sais que c'est la pub toc pub on attend voilà c'est bon je l'ai dit 5 fois alors attendez toc 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 que dit que dit wikipédia histoire ok euh alors ok je regarde hein je regarde 3000 habitants ah oui il y a 3000 habitants effectivement vous avez raison il y a 3000 habitants à Mayotte en 1846 quand même pas 46 quand même pas 46 en 1841 quand la france acquiert Mayotte alors effectivement la france n'a pas colonisé Mayotte elle l'a acheté vous avez raison elle l'a acheté euh au sultan au sultan au sultan adrian soli j'imagine qui est-ce oui c'est ça hop alors attendez je regarde hein toc ok dont environ un tiers et la moitié des esclaves bon écoutez hein bon il faudrait il faudrait travailler un peu plus sur l'histoire de sur l'histoire de Mayotte et ce que disent les historiens je regarde hein toc je profite de la pub ouais ok bon difficile de savoir euh difficile de savoir écoutez en attendant je remercie bien sûr je remercie bien sûr hop alors j'allohap j'ai remercié max hoops aussi griff 78 balti oui je m'en souviens zarku zarku deux mois d'abonnement merci beaucoup olivier qui s'abonne six mois incroyable merci beaucoup majanaka qui prime merci visa 987 qui prime merci beaucoup rafuvl rafuvl on ne sait pas trop en tout cas merci pour ton prime bienvenue valou gros zinzin qui prime et bien bienvenue gros zinzin faust sensei qui prime et b margot qui prime merci les amis la pub est terminée c'est parfait canapé sauvage qui prime merci beaucoup bienvenue bien alors effectivement pendant la pub on a vérifié sur Mayotte vous avez raison la république française n'a pas conquis Mayotte c'est le sultanat hop c'est le sultanat c'est le sultanat de quoi j'arrive pas à trouver le grand souverain tac 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 ok c'est le sultanat malgache j'imagine j'imagine en tout cas c'est le sultan adrian soli ah bah tiens on va cliquer sur adrian soli oui c'est ça monarque malgache voilà c'est le sultanat malgache qui a vendu qui a vendu Mayotte à la France donc le récit fait par les maorais et peut-être et peut-être en effet doit peut-être être interrogé bon écoutez ça ne change pas grand chose à la question toc oups là bon ça ne change pas grand chose à la question mais effectivement effectivement le récit fait par les maorais eux-mêmes et pas et pas et comporte peut-être une part de récit et de narration précisément on verra alors même si bon là l'idée des familles de notables qui réussissent à manipuler les maorais bon euh voilà je sais pas je sais pas ça demande ça demande à investiguer un peu on s'est imaginé qu'il suffisait de requalifier les migrations internes de l'archipel en migration étrangère pour s'en débarrasser ce n'était pas seulement nier les réalités ça c'est intéressant par contre et là on est au cœur du sujet ce n'était pas seulement nier les réalités géographiques économiques et culturelles c'était surestimer les capacités de la France à garantir au sein de l'océan indien le développement d'un îlot de prospérité certes nul ne peut nier les réformes majeures qui ont rapproché Mayotte de la métropole instauration d'un état civil à la française fin de la polygamie suppression de la justice des caddies absolument mise en place des droits sociaux mais la distance reste considérable si l'on retient pour critère le PIB par habitant l'île est désormais six fois plus riche que les Comores tout en demeurant le plus pauvre des départements français voilà c'est de cela que l'on parlait lundi et c'est ça le point capital à retenir c'est le point capital sur lequel il faut s'arrêter l'île est six fois plus riche en PIB par habitant que les Comores si on retient l'indice de développement humain c'est sans doute davantage encore il est six fois plus riche que les Comores tout en demeurant le plus pauvre des départements français entre Mayotte et l'île d'Anjouan située à seulement 70 km la France a creusé l'écart en installant une frontière redoutable celle qui sépare les pays du nord des pays du sud comme l'a rappelé le géographe Stéphane Rosière la nouvelle frontière entre Mayotte et les Comores a créé l'un des écarts de développement entre pays limitrophes les plus marqués au monde derrière ceux qui séparent Israël de l'Egypte 16 contre 1 l'Iran de l'Afghanistan 10 ou les Etats-Unis du Mexique 7 comment s'étonner que Mayotte continue d'attirer les populations voisines comment ne pas mesurer le caractère tragique d'une mobilité de cousinage traité dorénavant comme une invasion ennemie dans l'essai Immigration le Grand Déni publié l'année dernière au Seuil je doutais qu'on puisse perpétuer le paradoxe consistant à placer Mayotte en dehors de la légalité républicaine pour mieux affirmer son appartenance à la république la liste est longue des exceptions censées adapter le droit aux particularités des territoires d'outre-mer ça c'est vrai en vertu de l'article 73 de la constitution pas de commission du titre de séjour pas de recours face à l'OQTF obligation de quitter le territoire français pas d'allocation pour les demandeurs d'asile pas d'accueil des enfants mineurs par l'aide sociale pas d'accès au RSA avant un délai de 15 ans et déjà un droit du sol limité apparemment c'est ah bah tenez et déjà un droit du sol limité et là alors si vous ne le saviez pas effectivement la constitution autorise au titre de son article 73 la constitution autorise l'état à adapter des pans entiers de la législation à certains territoires et notamment aux territoires d'outre-mer et donc effectivement il y a déjà à Mayotte un droit de la république qui est considérablement adapté notamment vous le voyez sur toutes les questions qui touchent à l'accueil des exilés à l'accueil des migrants savant équilibre mais de quel droit du sol parle-t-on ? alors c'est là que c'est là qu'on est sur quelque chose de capital c'est par un abus de langage que l'on identifie le droit du sol simple à une acquisition automatique de la nationalité française il faut en réalité remplir trois conditions être né en France y avoir vécu pendant au moins cinq ans et toujours y résider à sa majorité donc ça c'est important effectivement c'est quelque chose qu'il faut rappeler c'est quelque chose qu'il faut rappeler qui est que le droit du sol n'est pas automatique il suffit pas d'être né en France pour acquérir la nationalité française à sa majorité il faut certes être né en France y avoir vécu au moins cinq ans et toujours y résider à sa majorité bon vous pourriez dire que ce sont des conditions qui sont pas si restrictives que cela et vous auriez raison mais malgré tout c'est important de rappeler que le droit du sol n'est pas automatique vraie question pourquoi être attaché au droit du sol parce que ça rentre dans la conception française de la république et de la citoyenneté qui est de dire que la citoyenneté c'est tout le travail de ah zut Ernest Renan qu'est-ce qu'une nation la tradition française de la nationalité c'est considérer que la nation française ça n'est ni une langue ni un territoire ni une culture ni des traditions ni une religion la nationalité française c'est l'adhésion à une communauté de destin l'adhésion à une communauté de destin et dès lors que tu désires que tu te sens lié à la communauté française que tu acceptes les lois de la république française et que tu veux participer au destin de la France et bien tu y es le bienvenu c'est comme ça que nous concevons notre nationalité et donc si tu es né sur le sol français que tu as fait toute une partie de ton enfance voire une grande partie de ton enfance sur le sol français à ta majorité on te dit bienvenue sois des nôtres tu peux contribuer à la nation c'est comme ça qu'on conçoit la nation française c'est pour ça qu'on y est tant attaché par ailleurs le rejet total du droit du sol ce serait tout simplement créer des on peut pas empêcher l'immigration il y a toujours eu des migrations dans l'histoire de l'humanité les hommes et les femmes se sont toujours déplacés je précise par ailleurs pour celles et ceux parmi vous qui qui rejetteraient l'immigration en disant bah non je vous rappelle que les français eux-mêmes migrent je vous rappelle qu'un grand nombre de nos compatriotes françaises et français choisissent d'aller faire leur vie en Allemagne aux Etats-Unis en Guinée en Nouvelle-Zélande bon rejeter le droit du sol c'est c'est exactement comme si un français qui déciderait d'aller vivre en Australie par exemple pourquoi pas enfin genre on a le droit voilà et bien c'est condamné s'il s'y rend avec sa femme c'est condamné et qu'ils ont un gamin sur place c'est condamné leur enfant à être étranger sur sol australien toute sa vie alors même qu'il sera né ici qu'il parlera la langue qu'il aura été enfin vous voyez vous voyez l'absurdité que ce serait tout le monde dirait mais c'est pas possible ce gamin il est australien c'est bon ses parents sont français certes mais ils sont allés en Australie bah le gamin est australien c'est bon point c'est tout c'est comme ça voilà ça revient à ça de refuser le droit du sol ça revient à ça non nous c'est des expatriés voilà exactement donc mais dire des français qui vivent dans d'autres pays qui sont des expatriés bon j'ai fait une j'ai fait une après faut comparer ce qui est comparable mais c'est comparable cher ami si tu ne vois pas que c'est comparable c'est toi qui as un problème c'est précisément comparable refuser que des personnes qui viennent sur le sol français bénéficient du droit du sol condamner un couple qui viendrait s'installer en France à avoir un enfant qui resterait étranger toute sa vie sur le territoire français quand bien même ses parents seraient venus de manière légale attention hein parce que c'est ça refuser le droit du sol quand bien même ses parents seraient venus de manière légale condamner son gamin à être étranger sur le sol français toute sa vie et c'est exactement la même chose que si les expatriés français je vous rappelle que les expatriés français sont des migrants on utilise le mot expatrié comme pur euphémisme mais quand tu es français et que tu t'expatries dans un pays t'es un migrant tu viens de faire une migration tu vois c'est exactement pareil et du point de vue du pays où tu arrives tu es un immigré il faut rappeler les bases quand même parce que manifestement elles sont pas claires pour tout le monde bon donc tout le monde voit bien que le droit du sol en fait il est en fait il est il est non seulement conforme à la vision qu'à la France de sa nation mais de surcroît il est conforme et il est adapté à des réalités qui sont des réalités pratiques et humaines voilà c'est tout c'est t'es né sur un territoire t'es allé à l'école de la république tu parles français tes amis sont français ta culture est française t'as en tout cas en partie française parce qu'on peut avoir la culture elle peut être la culture individuelle nos cultures individuelles peuvent être nourries d'apports pluriels on peut avoir une culture française et algérienne française et allemande française et juive vous voyez on n'a jamais qu'une seule culture c'est pas vrai bon on peut ne serait-ce que parce que tu peux avoir une culture française et parisienne et tout le monde voit bien que c'est pas exactement la même que la culture française et bourguignonne ou que la culture française est corse ou française et basque ou française et bretonne donc vous voyez ce fantasme de c'est la culture quand t'es en France tu dois avoir la culture française et si t'as un autre apport si t'es français et avec une part de ta culture qui est algérienne bah t'es pas vraiment français mais en fait c'est complètement idiot c'est ne pas voir que nos cultures elles sont toujours plurielles elles sont toujours plurielles ta culture elle est elle est toujours liée à ton ascendance à la religion dans laquelle tu as tu as grandi ou pas elle est toujours liée au à la région dans laquelle tu t'inscris nos cultures sont toujours plurielles il n'y a pas une culture française si vous voyez pas qu'entre la culture d'un parisien né dans le sixième arrondissement et la culture d'un basque né à Bayonne si vous voyez pas qu'il y a des cultures qui sont un peu différentes il y a un vrai problème bon donc 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 voilà le droit du sol le droit du sol il est il est simplement adapté à une réalité qui est que quand tu es né dans un pays que tu y as passé toute ta vie et quand bien même parce que certains diront oui mais dans ce cas là on limite le droit du sol aux gamins qui sont nés de familles immigrées légales quand bien même tes parents ça il faut toujours le rappeler il faut faire on refait des bases mais quand bien même tes parents sont immigrés sans papier tes deux parents sont venus dans une barque en France tes parents sont immigrés sans papier ils ont un enfant alors certains diront oui mais c'est une filière d'immigration donc du coup le droit du sol pas pour les enfants et c'est ça la différence entre les français qui vont s'installer en Australie eux ils respectent les visas alors que quand des algériens des syriens des libyens viennent s'installer en France et bah eux ils sont immigrés illégaux donc eux on a pas le droit on a pas à leur donner le droit du sol certains pensent ça mais en fait j'attire votre attention sur un point qui vous a échappé quand vous dites ça qui est que le gamin qui naît lui il en est pas responsable lui il en est pas responsable quand t'es un enfant t'es pas responsable des choix de tes parents tu vois t'as rien demandé à personne t'es un enfant dans toute son innocence dans toute sa fragilité et voilà et tu dépends des choix de tes parents donc tes parents eux ils ont choisi de venir dans le pays ils ont choisi de venir sans papier on critique on critique pas à la limite c'est même pas la question vous trouvez que c'est scandaleux pourquoi pas hé pourquoi pas c'est votre choix c'est votre choix mais même en trouvant même en trouvant que ça c'est scandaleux et même en disant ces paroles-là ne doivent jamais être régularisées bon le gamin qui de fait il a 12 ans 13 ans 14 ans il a vécu les 14 premières années de sa vie en France il a été à l'école de la république française ses parents ont jamais été expulsés pour quelque raison que ce soit qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore mais parlons de la réalité le concret le tangible le gamin il a 14 ans il est en France il parle français il a toujours connu que la France de la Syrie ou de la Libye ou de l'Algérie ou de la Guinée ou de l'Ukraine il ne connait rien sinon ce que lui ont raconté ses parents bon bah ce gamin il est français en fait c'est tout c'est comme ça droit du sol voilà pourquoi le droit du sol parce que ce gamin il est français c'est factuel il a grandi en France sa culture est française ses amis sont français il a été à l'école de la république française il est français c'est tout c'est comme ça donc voilà en quoi le droit du sol est important il ne parle pas français les enfants ça par exemple c'est raciste de dire ça c'est raciste et faux va dans une classe tu verras que les gamins d'immigrés ils parlent très bien français ça c'est vraiment très raciste de penser ça mais après bon après chacun après si les gens sont racistes en le sachant moi ça ne me pose pas de problème j'ai envie de vous dire l'odeur du chat absolument si les gens sont racistes en le sachant bah écoutez voilà c'était une blague je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr si c'était une blague il n'y avait pas de rôle donc voilà aujourd'hui protéger les enfants ne va plus de soi bah il me semble oui il me semble c'est le problème mais il faut il faut toujours rappeler ça il faut il faut toujours il faut toujours rappeler ça il faut toujours rappeler que les enfants sont innocents qu'ils n'ont jamais demandé à naître et ils n'ont jamais demandé à naître où ils naissent qu'ils ne sont pas responsables des choix de leurs parents et en fait pourquoi il faut toujours rappeler ça parce qu'aujourd'hui le racisme en France tente de nous le faire oublier il faut le rappeler c'est à dire fin du droit du sol en France c'est oublier ce que tu vas faire subir à des enfants ça veut dire que tu as des gamins qui sont nés sur place qui sont nés en France qui n'ont rien demandé à personne ils n'ont rien demandé ils ne sont pas responsables de l'endroit où ils sont nés s'ils sont nés de parents en situation sans papier ils ont de toute façon probablement déjà eu une enfance incroyablement difficile grandit dans des conditions incroyablement précaires et leur demander à ce que eux n'obtiennent jamais la nationalité française c'est vraiment demander de les punir pour un choix dont ils ne sont pas responsables le choix de leurs parents on peut en débattre on peut le critiquer on peut s'en féliciter ou le déplorer moi à titre personnel j'ai toujours dit que la France n'accueillait pas assez et qu'elle ne prenait pas sa part des migrations vers l'Europe donc ma position elle est connue mais ça c'est concernant le choix de leurs parents on peut en débattre certains ne seront pas d'accord mais en ce qui concerne les enfants vous avez le droit de ne pas être d'accord par contre ça fait de vous des gens qui souhaitaient la souffrance d'enfants qui n'ont rien demandé à personne vous souhaitez que à 14 ans ces gamins en leur disant pardon excuse moi t'as pas compris t'es pas français en fait tu seras jamais français donc tu choisis soit tu vas rester clandestin dans ton propre pays toute ta vie soit tu retournes dans ton pays d'origine où t'as jamais mis les pieds que tu connais pas où t'as pas d'attache où tu parles pas la langue où t'as pas la culture où tu connais personne mais c'est ton pays retourne-y bon si c'est ça votre vision de la protection de l'enfance et bah écoutez pardon mais nous n'avons pas les mêmes valeurs ta position est trop facile à tenir bah non 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 tu vois elle est pas trop facile à tenir tu vois je la tiens sans problème sans trembler des genoux et dire ça c'est vraiment c'est vraiment rejeter en fait c'est dire ça c'est cette réponse qui est trop facile à faire parce que ça veut dire rejeter des arguments que je viens de faire valoir qui me semble devraient porter mais après après encore une fois si vous arrivez à vous vivre comme des oppresseurs d'enfants bah aucun problème aucun problème si vous arrivez à vous regarder dans le miroir en vous disant voilà ce que je souhaite pour des gamins voilà la réalité de ce que je propose politiquement la réalité de ce que je propose politiquement c'est que des enfants qui n'ont jamais connu que la république française qui parlent le français qui ont la culture française qui qui ont des amis français en fait je veux les condamner soit à être illégaux dans leur propre pays toute leur vie soit à repartir dans un pays qu'ils ne connaissent pas qui n'est pas le leur et ça ne me fait ni chaud ni froid et qu'ils ne soient pas responsables de ça je m'en fiche qu'ils dégagent ça fait simplement de vous des racistes mais c'est pas grave c'est pas grave vous êtes libre de partir de ce chat par contre parce que je vous cache pas que vous êtes pas forcément les bienvenus ici mais c'est pas grave si vous êtes heureux d'être raciste et si vous vivez comme ça mais très bien chacun ses valeurs après tout mais il faut le savoir et voyez regardez c'est exactement le même problème c'est exactement le même problème que que celui de la suppression de l'aide médicale d'état c'est exactement le même problème que celui de la suppression de l'aide médicale d'état et bon j'en ai déjà parlé à de multiples reprises mais il faut toujours y revenir de ce débat que j'ai eu avec Jordan Bardella il y a des années il y a exactement 6 ans à l'époque il était candidat aux européennes mais lors des dernières européennes et on a débattu notamment de l'aide médicale d'état et je lui ai posé la question suivante je lui ai dit ok une petite fille elle est présente sur le territoire français de manière illégale ses parents l'ont mis dans une barque et l'ont emmené avec eux pour chercher fortune en France elle est pas responsable d'être sur le territoire français elle a rien demandé à personne elle a pas fait le choix on l'a mise dans une barque elle s'est retrouvée en France bon elle est là elle a rien à y faire peut-être c'est votre opinion elle est là le fait est que factuellement elle est là cette petite fille elle a une carie ça fait mal une carie celles et ceux sur le chat qui ont déjà eu des problèmes aux dents vous savez qu'une carie tu douilles c'est pas grave tu vas pas en mourir c'est pas une urgence médicale juste ça fait mal tu vois et je demandais à Jordan Bardella voilà cette petite fille alors vous voulez supprimer l'aide médicale d'état on en fait quoi ? on la soigne pas du coup ? et il a tenté comme il a pu de fuir la question que je lui ai reposé dix fois et au bout de dix fois il est fini par dire et ben non on la soigne pas elle a rien à faire ici voilà la conséquence des propositions que vous portez c'est d'être sourd à la souffrance d'enfant après si vous arrivez à vous vivre comme des êtres humains sourds à la détresse d'enfant sourds au devenir d'enfants qui ont toute leur vie en France mais à qui vous allez dire en fait tu n'es pas chez toi si vous arrivez à vous vivre comme ça et ben écoutez très bien très bien nous ne serons jamais amis je ne vous le cache pas mais très bien très bien tant pis pour vous à titre personnel je trouve que ça dit quelque chose de très triste de votre psyché mais très bien voilà pour ma position donc on continue par cette on s'est arrêté on s'est arrêté juste avant juste avant juste avant le moment important de la tribune de François Héran à Mayotte une quatrième condition s'ajoute au droit du sol depuis 2018 donc on est dans le cadre de l'adaptation dont nous parlions l'adaptation des règles françaises des règles de la république française au territoire d'outre-mer et notamment à Mayotte dans le cadre de cette adaptation en 2018 donc c'était déjà la présidence d'Emmanuel Macron une condition a été ajoutée au droit du sol pour bénéficier du droit du sol à Mayotte il faut depuis 2018 être né sur place de parents qui étaient en situation régulière depuis 3 mois donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui le droit du sol est déjà particulièrement restreint à Mayotte en fait il est déjà presque inexistant parce que le problème c'est pas l'immigration comorienne légale parce que celle-là elle est infime le problème c'est pas les comoriens qui sont régularisés parce qu'il y a très peu de régularisation de comoriens le problème à Mayotte en tout cas ce qui est perçu comme un problème ce sont les comoriens présents en situation irrégulière et bien ces familles comoriennes présentes en situation irrégulière depuis 2018 ne peuvent de toute façon pas bénéficier du droit du sol depuis 2018 si tu es né à Mayotte de parents présents illégalement sur le territoire de toute façon tu n'acquéreras jamais la nationalité française donc le la suppression du droit du sol que certains et certaines appellent de leur vœu cette suppression elle est déjà effective de facto à Mayotte le droit de la nationalité a déjà été considérablement durci à Mayotte au point que encore une fois si tu es né de parents en situation irrégulière tu n'auras jamais la nationalité française c'est la fin c'est la fin de fait d'une grande partie du droit du sol François Héran s'interroge de la même manière que moi comment justifier qu'on réduise ainsi le droit des enfants au nom d'une faute entre guillemets ancienne des parents vous voyez c'est exactement la même argumentation que celle que je viens de vous de vous proposer c'est l'idée que là on punit les enfants qui n'ont pas demandé à naître qui n'ont pas demandé à naître dans la république française qui n'ont pas demandé à naître en situation irrégulière on punit les parents au nom des choix faits par leurs on punit les enfants on punit les enfants au nom des choix faits par leurs parents faute est entre guillemets parce que je pense que ici François Héran l'emploi de non pas non pas de manière non pas de manière non pas de manière au premier degré évidemment vous demandez c'est possible ça et bien le conseil constitutionnel a estimé en 2018 que oui c'était possible de toute évidence en fait tout le monde sait que c'est en fait le conseil constitutionnel a estimé que au vu des conditions si particulières de Mayotte au vu des conditions si particulières de Mayotte une adaptation du droit de la nationalité était possible ce que tout le monde sait c'est que le conseil constitutionnel a autorisé ici une torsion extrême du droit de la nationalité au nom de l'adaptation c'est une torsion extrême du droit de la nationalité au nom de l'adaptation il y a pas mal de juristes qui disent que c'était une erreur du conseil constitutionnel qui disent que pour le coup ça ça n'aurait pas il n'aurait pas dû être possible de l'adapter à ce point certains disent que ça crée presque une rupture dans la république française une et indivisible parce que pour que la république française soit une et indivisible il faut que l'accession à la nationalité soit la même partout pour que la république française soit une et indivisible il faut que sur chaque mètre carré du territoire français l'accession à la nationalité l'accession au fait de faire partie de la république française soit la même nous sommes d'accord or là cette accession à la nationalité elle est quand même très différente à Mayotte que dans le reste de la république donc déjà on aurait pu considérer que c'était une une infraction à l'article premier de la constitution la république française est une et indivisible tout le monde sait que c'est le conseil constitutionnel a autorisé ici une torsion extrême et que quoi qu'il arrive il n'autorisera pas à aller plus loin il aurait peut-être déjà pas dû autoriser à aller aussi loin c'est un débat qu'on peut avoir la loi de 1889 qui a créé le droit du sol simple fait partie des législations qui ont fait la république comme le rappelle François Herran comme l'ont montré Patrick Veil et Roger Brubaker il ne s'agissait pas d'opposer un droit du sol universaliste à un droit du sang à base ethnique on l'oublie souvent le droit du sang fait partie intégrante du droit français de la nationalité c'est vrai est française toute personne née d'un parent français le droit du sol ne s'oppose pas au droit du sang il le complète c'est parfaitement vrai le droit du sang évidemment s'applique à la république française si tu es né de parents français ou que tu sois né tu es français dans les pays d'immigration Amérique du Nord Amérique latine à quelques exceptions près le droit du sang va de pair avec le droit du sol immédiat dans les pays d'immigration plus récentes l'essentiel de l'Europe dont la France il est complété par un droit du sol différé toute personne née en France de parents nés à l'étranger devient française à sa majorité dès 13 ans sur demande des parents à 18 ans sinon les pays du Sahel et du Moyen-Orient privilégient un droit du sang patrilinaire tandis qu'en Russie et dans la plupart des pays asiatiques le droit du sang exclut tout droit du sol une façon de ne pas perdre ses émigrés euh ah oui c'est intéressant notre droit de la nationalité est donc le fruit d'une longue histoire et d'un savant équilibre le RN prétend extrapoler la situation de Mayotte à l'ensemble de la métropole c'est à ça qu'on va venir tout à l'heure comme si un milieu insulaire coupé de son archipel pouvait en quoi que ce soit préfigurer le reste du pays mais que ne ferait-on pas pour rallier l'opinion en liant les thèmes de l'immigration de l'insécurité et du grand remplacement si le parti des républicains et d'autres acteurs de notre vie politique lui emboîtait le pas par simple calcul électoral la république serait clairement en danger alors le droit le conseil constitutionnel a le droit de jurisprudence donc si comme aux USA le conseil constitutionnel penche un jour à l'extrême droite il pourrait faire passer ce qu'il veut non c'est un des problèmes alors c'est un des problèmes de la dénomination au conseil constitutionnel effectivement si nous avions un jour en France une triple majorité d'extrême droite à savoir président ou présidente de la république d'extrême droite assemblée nationale à majorité d'extrême droite sénat à majorité d'extrême droite ces trois organes pourraient nommer trois juges constitutionnels français qui seraient donc d'extrême droite après le conseil constitutionnel il y a quand même un paquet de juges il y en a neuf je crois donc trois sur neuf ça fait pas ça fait pas tout le conseil ça fait pas tout le conseil donc bon vous voyez François Héran ici ce qu'il rappelle qui est intéressant c'est le fait de dire que le droit du sol en France n'est pas ne s'impose pas partout à la surface du globe et donc c'est intéressant de rappeler que en effet il y a d'autres d'autres pays les pays du sel et du Moyen-Orient la Russie et la plupart des pays asiatiques où c'est le droit du sang qui s'applique davantage après est-ce que ce sont des pays sur lesquels on veut prendre modèle je pose la question je pose la question mais en tout cas c'est intéressant d'expliquer qu'effectivement il y a d'autres d'autres manières de concevoir son droit de la nationalité mais que par contre le droit du sol en France fait partie des héritages républicains ça fait partie des racines de la république l'Allemagne également non non l'Allemagne a un droit du sol bien sûr bien sûr l'Allemagne a un droit du sol tu n'es en Allemagne de part en français tu deviendras allemand alors c'est peut-être un peu plus restrictif faudrait qu'on regarde qu'en France mais mais c'est ici ici François Héran François Héran le le dit alors attendez il parle de l'essentiel de l'Europe alors droit du sol Allemagne hop le droit du sol s'applique également en Allemagne absolument 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 le droit du sol est effectif en Allemagne donc bon le papier de François Héran au fond ne nous a pas éclairé davantage sur peut-être un peu sur l'histoire de Mayotte ça m'amène à me dire qu'il faut que je creuse un peu davantage mais par contre le papier de François Héran nous reprend reprend des arguments que j'ai moi-même développé sur ce stream au fond est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas quelque part conforme à l'état d'esprit de ce stream qui est de dire qui c'est qu'il avait dit qui c'est qu'il avait dit tu étudies un peu la politique à l'étranger moi je suis pas je suis vraiment spécialiste de la politique française je le suis beaucoup moins des autres pays je suis pas du tout je suis pas du tout je suis pas très calé en en politique comparée et en relations internationales c'est pas du tout ça ma culture politologique même si bon je connais un peu quand même quelques contextes je suis capable de faire quelques comparaisons j'ai quand même été un peu formé mais mais c'est pas pas du tout ma spécialité en tout cas alors ce que j'aimerais maintenant voir avec vous c'est ce papier qui va nous permettre de prendre la suite alors il faut il faut dire quelque chose qui est le François Héran le dit un petit peu mais je vais le rappeler ici avec mes mots il faut rappeler que quand on parle d'immigration à Mayotte on parle d'un enjeu politique qui n'a rien à voir avec l'immigration sur le territoire métropolitain et ça il faut toujours 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 le rappeler c'est très important pour les raisons que François Héran vient de dire Mayotte c'est une île située à 70 km des côtes d'un autre pays où le PIB par habitant est 6 fois inférieur et donc c'est une véritable poudrière car en réalité Mayotte c'est à la fois à la fois une île où le PIB par habitant certes est bien inférieur à celui de la métropole ce qui est un énorme problème mais par ailleurs Mayotte c'est une île où le PIB par habitant est 6 fois supérieur à celui des pays frontaliers et quand on dit frontalier c'est 70 km de mer à franchir donc c'est très peu de choses et en plus les et c'est ce que rappelait François Héran les traditions de circulation des Comores jusqu'à Mayotte et notamment en partant de l'île d'Anjouan qui est la plus proche de Mayotte mais les traditions de circulation des Comores jusqu'à Mayotte sont très anciennes et François Héran rappelait les liens culturels ethniques linguistiques familiaux traditionnels très anciens entre Mayotte et les trois autres îles de l'archipel des Comores donc c'est un contexte qui est extrêmement particulier extrêmement particulier qui fait que la question de l'immigration illégale s'y pose avec une acuité qui n'a rien à voir ça n'est pas une question de degrés c'est une question de nature qui n'a rien à voir avec la question métropolitaine en métropole on a quelques dizaines centaines de milliers on ne sait pas exactement mais probablement quelques dizaines de milliers d'exilés sans papier qui arrivent sur le territoire chaque année dans une terre de 65 millions d'habitants c'est très peu de choses je vous rappelle que là encore ce sont les travaux de François Héran la France accueille peu d'immigration au regard de son poids démographique et de son poids économique au sein de l'Union Européenne la France accueille moins d'immigrés que ses voisins que ce soit moins d'immigrés légaux moins de demandeurs d'asile donc nous Clément c'est des milliards d'immigrés chaque année voilà exactement vous avez raison tout à fait des milliards bien sûr donc la France accueille peu sur son territoire métropolitain la France accueille moins que ses voisins à l'échelle européenne la France ne prend pas sa part des migrations la France accueille moins d'immigrés légaux et moins de demandeurs d'asile que le reste des pays européens la France ne prend pas sa part donc on devrait plaider si nous étions des européens responsables pour que la France prenne davantage d'immigration par ailleurs ça pose plein d'autres problèmes je vous rappelle plein d'autres questions je vous rappelle que de nombreux chefs d'entreprise en France dans des métiers en tension que ce soit le bâtiment la restauration l'hôtellerie disent mais attendez en fait il faut davantage d'immigration en France nous on n'arrive pas à recruter on a un énorme problème de recrutement et on est confronté à ça bride notre dynamisme économique donc je vous rappelle qu'une partie des forces économiques de ce pays plaide pour davantage d'immigration je vous rappelle que le MEDEF a accueilli le projet de loi sur l'immigration ou pourrait-on dire contre l'immigration portée par le gouvernement avec un accueil enfin a accueilli ce projet avec une certaine fraîcheur pour ne pas dire davantage bon parce que eux étaient totalement pour le fait de dire mais il faut régulariser les immigrés dans les métiers en tension il faut davantage de force vive bon donc vous voyez ça c'est la situation migratoire à l'échelle du continent et donc effectivement je l'ai toujours dit je le dirai toujours ceux qui prétendent que le problème de la France de la république française donc avant tout à son échelle métropolitaine que le problème de la république française c'est l'immigration selon moi pointe un faux problème l'érige en totem pour des raisons d'idéologie politique et de fortune électorale je l'ai toujours dit je ne m'en suis jamais caché le donc il faut toujours rappeler ça ça c'est la situation de l'enjeu migratoire à l'échelle de la république française quelques dizaines de milliers de personnes qui viennent de manière illégale d'autres qui viennent de manière légale et de toute façon moins que dans le reste des pays européens et de toute façon le poids économique de la migration est sur le moyen terme au pire neutre au mieux positif bon je ne vous refais pas tous les arguments donc ça c'est l'échelle métropolitaine cet enjeu de cet enjeu migratoire se pose d'une manière totalement différente à Mayotte parce que je vous rappelle à Mayotte d'après l'étude de l'INSEE en 2017 une personne sur deux présente sur le territoire est étrangère c'est comme si en France aux 65 millions de français s'ajoutaient 65 millions d'étrangers pour la plupart présents en situation irrégulière il faut se représenter ce que c'est Mayotte c'est ça c'est ça l'ordre de grandeur donc vous voyez bien que les questions migratoires à Mayotte se posent en des termes totalement différents de ce qui se passe de ce qui se passe de ce qui se passe pour le reste de la république de ce qui se passe en règle générale au sein de la république française est-ce que ça veut dire que du coup la solution de Darmanin est la bonne probablement pas il faut dire ça ils ont déjà durci il faut rappeler qu'ils ont déjà durci le droit de la nationalité en 2018 il faut rappeler que le droit du sol aujourd'hui à Mayotte de fait est déjà tout à fait limité et ne s'applique plus aux familles en situation irrégulière donc en fait les situations qui sont fustigées par l'extrême droite qui sont fustigées par Darmanin et qui sont fustigées par une partie des Mahorais c'est-à-dire le fait que venir à Mayotte en situation irrégulière on y serait incité pour que ces enfants deviennent français aujourd'hui c'est déjà plus le cas depuis 2018 si tu viens à Mayotte en situation irrégulière tes enfants de toute façon ne seront pas français donc le droit du sol fustigé à Mayotte par le Rassemblement National depuis très longtemps par Éric Zemmour par maintenant Gérald Darmanin ce droit du sol il n'est déjà plus effectif à Mayotte pour la situation qui nous intéresse en l'occurrence c'est-à-dire les personnes présentes en situation irrégulière donc question qu'est-ce que ça a changé depuis 2018 ? réponse rien rien étonnamment Mayotte reste toujours enfin étonnamment non mais bizarrement Mayotte reste toujours une terre d'immigration bizarrement les Comoriens continuent de chercher refuge et fortune à Mayotte étrangement la maternité de Mamoudzou reste toujours aujourd'hui la première maternité de France en nombre de naissances ça n'a la loi de 2018 la suppression de fait du droit du sol pour les immigrés présents en situation irrégulière la suppression du droit du sol n'a eu aucun impact sur les flux migratoires la preuve c'est qu'aujourd'hui on essaye de durcir cette législation c'est bien la preuve qu'elle n'a pas marché la preuve on essaye de durcir cette législation c'est bien un témoignage du fait qu'elle n'a pas marché donc et pourquoi ça n'a pas marché pour toutes les raisons pointées par François Héran c'est qu'en fait tu as 70 km de mer qui séparent deux pays qui ont un écart de PIB par habitant de 1 à 6 donc bien sûr qu'en fait les Comoriens ils viennent chercher fortune et refuge sur les territoires sur les terres maorès pourquoi parce que simplement chez eux il y a un service public de l'éducation de la santé qui n'a rien à voir que les gamins ont sans doute du mal à aller à l'école enfin en tout cas le service public de l'éducation n'a rien à voir avec celui qui est dans la république française se faire soigner dans les Comores c'est très compliqué bon les perspectives économiques dans les Comores sont très sombres le taux de chômage explose et donc comme toujours comme toujours quand tu as une telle misère une telle précarité tu ne peux pas empêcher les gens de chercher fortune ailleurs donc la solution ça n'est absolument pas un durcissement du droit de la nationalité parce qu'en fait les gens ne viennent pas simplement pour que leurs enfants soient français ils viennent en souhaitant que leurs enfants aient une vie plus heureuse que la leur mais ils viennent aussi simplement pour eux simplement parce qu'ils cherchent refuge bon on peut on peut s'en féliciter ou le déplorer de fait à Mayotte il faut dire il faut regarder les choses de manière lucide à Mayotte ça a un impact déterminant ça a un impact majeur sur les services publics maorais c'est à dire que effectivement on peut comprendre l'exaspération d'une partie des maoraises et des maorais qui disent mais attendez nous on a déjà peu de services publics on a déjà des écoles qui sont fabriquées en préfabriquées on a déjà des villages entiers qui sont fabriqués en tôle où parfois il n'y a pas l'eau potable enfin il n'y a pas l'eau courante où parfois il n'y a pas de route pour y accéder on a un service public de la santé qui certes est bien meilleur que dans les Comores mais qui reste quand même inférieur à celui qui existe en métropole à l'époque où moi je travaillais sur Mayotte il y avait par exemple très peu de pharmacie à Mayotte c'était la galère ne serait-ce que pour se fournir en médicaments on voit aujourd'hui le service public de l'eau potable à Mayotte qui est sous grande tension avec des journées entières où les maoraises et les maorais n'ont plus d'eau donc on peut comprendre que les maoraises et les maorais disent attendez nous on est déjà dans une situation d'une grande précarité et la moitié de notre population est immigrée sans papier on s'en sort pas on peut comprendre ça on peut l'entendre c'est pour ça que je vous dis que la situation de l'enjeu migratoire à Mayotte n'a rien à voir avec ce qu'il est dans la métropole mais par contre c'est pas la loi du gouvernement qui va changer quoi que ce soit encore une fois la loi du gouvernement c'est juste un effet d'annonce c'est important parce que je vais avancer tout ça je l'ai dit lundi dernier j'y reviens parce que je vais avancer et vous allez voir ça va avoir son importance tout ça c'est un effet d'annonce pour donner l'impression de faire quelque chose pour dire aux maoraises et aux maoraises ce qu'ils veulent entendre mais ce qui ne sera pas efficace c'est à dire que là ils font plaisir effectivement à une partie de la population maoraises c'est ce que les maoraises et les maoraises voulaient entendre mais je ne crois pas que ça résoudra leurs problèmes parce que encore une fois les gens ne viennent pas à Mayotte dans l'espoir que leurs enfants soient français ou pas seulement ils viennent à Mayotte simplement parce qu'ils fuient la misère tout simplement donc on a une proposition constitutionnelle qui va supprimer le droit du sol à Mayotte qui veut supprimer le droit du sol à Mayotte le tout pour une efficacité sur les flux migratoires qui sera probablement nul si on en croit le précédent de 2018 bon maintenant on en vient à ce papier qui est Capital publié dans le Monde comment Mayotte est devenu le laboratoire idéologique de l'extrême droite je ne lis pas le chapeau alors sachant que Marine Le Pen a fait près de 45% enfin a fait plus de 40% au premier tour de la présidentielle à Mayotte en 2022 alors regardez Marine Le Pen déteste entendre parler du Front National alors Gérald Darmanin insiste depuis juin 2018 et le changement de nom du parti l'élu du Nord prend plaisir à ne jamais évoquer le Rassemblement National une preuve qu'il ne céderait rien au mouvement d'extrême droite vous voyez ça c'est Gérald Darmanin qui prétend combattre le Front National et d'ailleurs il continue de l'appeler Front National en moins de deux mois le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer vient pourtant d'avaliser deux totems de l'ex-Front National après l'inscription le 19 décembre 2023 d'une forme de préférence nationale dans un projet de loi immigration depuis largement censuré par le Conseil Constitutionnel Gérald Darmanin a promis le 11 février de réviser la Constitution pour y inscrire la fin du droit du sol à Mayotte voilà les deux totems la préférence nationale que Gérald Darmanin a laissé inscrire dans son projet de loi immigration et donc la fin du droit du sol à Mayotte deux mesures proposées de longue date par le Rassemblement National et même avant cela par le Front National une mesure que le même le droit du sol à Mayotte une mesure que le même refusait à Jean-Marie Le Pen le 15 mars 2018 sur France 2 dénonçant alors un discours racialiste et l'atteinte à un droit républicain je cite il n'y a pas deux catégories de français il n'y a pas deux catégories de territoire vous voyez c'est la preuve que en l'espace de 6 ans on peut retourner sa veste mais alors dans les grandes largeurs 6 ans après avoir balayé l'idée face au finaliste de la présidentielle de 2002 le ministre de l'Intérieur justifie de restreindre localement l'accès à la nationalité par la nécessité de couper littéralement l'attractivité de Mayotte par la nécessité de couper littéralement l'attractivité de Mayotte donc Gérald Darmanin reprend l'analyse du Front National Rassemblement National selon laquelle ce serait la nationalité qui créerait l'immigration on sait que ce n'est pas le cas je vous l'ai démontré l'île de l'océan indien dont la moitié des 310 000 habitants recensés par l'INSEE en 2017 étaient étrangers et paralysés par des barrages installés par des collectifs citoyens protestants contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée ça c'est la situation aujourd'hui et c'est là qu'on en arrive à ce qui me semble capital qu'importe l'issue incertaine d'une telle réforme constitutionnelle parce qu'effectivement comme je vous l'ai dit son issue est très incertaine il y a très peu de chances que la loi parvienne à être votée l'extrême droite et une partie de la droite a vite réclamé son extension à l'ensemble du territoire national Jordan Bardella le lundi 12 février sur France Info dit je cite sans appuyer ses prédictions sur plus de données démographiques sa concurrente tête de liste reconquête aux élections européennes 2 juin Marion Maréchal estimait elle aussi la veille que ce que vit Mayotte aujourd'hui c'est ce que vivra la métropole dans 30, 40, 50 ans si nous n'y faisons rien Depuis plusieurs décennies les défenseurs d'une limitation radicale de l'immigration ont érigé Mayotte en avant-poste géographique d'une France submergée par l'arrivée de nouveaux résidents le cas d'école d'un territoire confronté à une pression migratoire telle que les tensions sont inévitables alertait déjà en 2011 l'ancien vice-président du FN Bruno Golnisch attendez je regarde si on a besoin de de plus que cela bon alors évidemment Eric Ténier on va pas on va pas alors voilà c'est quand même quand même depuis là ça c'est intéressant c'est même fou c'est même fou depuis la fin janvier ah putain depuis la fin janvier et la multiplication des barrages tenus par des collectifs de citoyens ces deux termes font florès sur les banderoles ou les messageries dans la boucle Whatsapp du collectif force vive les thématiques extrémistes s'expriment largement parmi le millier de membres on parle de collectifs maorais nos ennemis sont à l'intérieur il faut s'en débarrasser y écrit un homme un autre annonce que la mise hors d'état de nuire de tous les terroristes et cafards à Mayotte le remplirait de joie la mise hors d'état de nuire de tous les terroristes et cafards à Mayotte petite métaphore animale dégradante pour parler d'une population perçue comme étrangère à l'intérieur de ces territoires ça n'annonce jamais rien de bon ça n'annonce jamais rien de bon je vous rappelle que les nazis estimaient que les juifs étaient des rats à l'intérieur des pays européens ça n'annonce jamais rien de bon après ça c'est ce que un raciste a écrit à Mayotte il faut pas il faut pas mais tout de même dans ces discussions à la modération illusoire donc on parle toujours des groupes whatsapp un individu est souvent présenté par les auteurs comme le seul journaliste présent pour rapporter de vraies informations Eric Tenier passé au cours des derniers mois par Lampedusa ou les îles Canaries le fondateur du site identitaire Livre Noir s'est fait d'une spécialité de dénicher de potentielles nouvelles filières d'immigration ce défenseur d'une union des droites bénéficie depuis Mayotte de relais quotidiens sur la chaîne CNews putain pub pub j'attends et quelle heure il est déjà 11h30 alors comme les extrêmes droites avec les rats et les arabes c'est vrai c'est vrai c'est news c'est news toujours sur les bons coups attendez parce qu'on a pas vu alors écoutez on fait une pause là maintenant c'est pas mal parce que là vous en êtes qu'au début vous allez voir alors là j'ai pas lu je ne vous ai pas encore lu ce qui m'a le plus déprimé tout à l'heure attention attention enfin le plus déprimé j'exagère bon allez pub pub et ouais j'ai le doigt sur la gâchette du ban depuis tout à l'heure j'aurais pu être j'aurais pu être un peu plus un peu plus sévère bon allez c'est bon fini de mon côté oui mais oui mais pas pour tout le monde on a encore deux minutes de pub potentiel allez je vais faire une micro pause le temps pour moi d'aller me faire un café car oui la voix fatigue l'esprit l'esprit ne fatigue pas ça va ça va finalement on est on est plus affûté que prévu ce matin allez pause on se retrouve dans deux minutes on est plus Sous-titrage ST' 501 ... 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 le médillon du sorceleur que tu portes, tout à fait pas du tout alors, on est reparti attendez, quand même, on n'est pas des bêtes on n'est pas des bêtes toc alors, je remercie bien sûr monsieur Yougis merci beaucoup, Olivier7356 AKCluster qui prime et Bouboule7784 qui prime, merci les amis donc à chaque fois que je viens sur ce stream, j'ai envie de lancer un jeu Dead Moon, c'est vrai que moi j'ai je suis un grand fan des jeux Dead Moon, Macmillan et c'est vrai que les bandes originales sont quand même folles, donc on a tendance à beaucoup les utiliser bref on est reparti, hop toc, alors attention, attention parce que là là quand même on est reparti sur le monde, j'étais en train de vous lire donc le fait que Eric Ténier le fondateur de Livre Noir médias identitaires trouve des relais fréquents même quotidien sur CNews et le monde ajoute dimanche 11 février un éditorial du journaliste maison Elliot Deval alors Elliot Deval c'est un journaliste CNews c'est pas un c'est pas un c'est pas un polémiste c'est pas il est pas invité de l'extérieur pour venir déverser ses idées c'est un journaliste présentateur CNews dimanche 11 février un éditorial du journaliste Elliot Deval résumait la nature des débats organisés sur le sujet Mayotte est un miroir grossissant de ce qui se passe en métropole fin de citation ainsi parlait Elliot Deval dimanche dernier c'est le moment de c'est le moment de de s'arrêter un instant sur alors je précise je précise à toute fin utile que que le chat le chat est rentré le chat avait très envie de rentrer dans la salle donc j'ai laissé rentrer le chat donc à tout moment soit il débarque donc instant mignon soit il griffe les rideaux pour sortir donc instant attendez pardon laissez moi deux secondes deux secondes j'arrive ouais on connait on connait là pour l'instant il mange ses croquettes tout va bien abonnez-vous évidemment ça paye les croquettes du chat abonnez-vous si vous voulez qu'il piasse continue d'avoir des croquettes non c'est pas vrai il aura toujours des croquettes je l'aime trop bref donc j'en reviens sur petite parenthèse petite parenthèse de voilà petite parenthèse de détente parce que là on arrive dans ce qui m'a vraiment vraiment affecté ce matin et et que et que j'avais dit qui c'est qu'il avait dit hein qui c'est qu'il avait dit c'est Bibi voyez ça y est à la seconde où Gérald Darmanin propose la suppression du droit du sol à Mayotte dont on vient de voir pour toutes les raisons que j'ai expliquées que ça ne résoudrait rien à l'instant où Gérald Darmanin propose ça derrière l'extrême droite embraye le rassemblement national par la voix de Jordan Bardella reconquête par la voix de Marion Maréchal ces news par la voix d'un de ses journalistes l'extrême droite embraye en disant c'est très bien et de toute façon ce qui se passe là à Mayotte ne fait que préfigurer ce qu'il faudra faire sur le territoire Marion Maréchal qui dit attention si on ne fait rien sur le territoire dans 20, 30, 40 ans on sera dans la même situation que Mayotte aujourd'hui Jordan Bardella c'est très bien la suppression du droit du sol il faut le faire là-bas et puis ça préfigure ce qu'il faudra faire ici Eliott Deval journaliste c'est news attendez c'est le chat le chat qui griffe les rideaux t'es un peu culotté quand même toi attendez je reviens j'arrive c'est pas une pause j'arrive quel sacripant quel sacripant Eliott Deval donc c'est news qui précise Mayotte est un miroir grossissant de ce qui se passe en métropole donc l'extrême droite utilise la décision de Gérald Darmanin pour dire voilà c'est bien et c'est ce qu'il faudrait faire partout c'est atterrant c'est atterrant parce que comme j'ai essayé de vous l'expliquer la situation mahoraise n'a rien à voir avec la situation sur le territoire il compare des choses qui n'ont rien de comparable c'est purement idéologique enfin c'est mais c'est même pas purement idéologique en réalité parce que l'idéologie en politique est normale c'est c'est totalement fallacieux c'est purement manipulatoire c'est faire croire aux françaises et aux français que la métropole pourrait se retrouver dans la même situation que Mayotte alors que c'est littéralement impossible l'immigration mahoraise est liée au fait qu'en jouant est à 70 km des côtes de Mayotte qu'il y a des liens très anciens familiaux culturels linguistiques historiques entre les îles de l'archipel des Comores dont Mayotte fait partie c'est oublier qu'il y a un écart de 1 à 6 entre le PIB par habitant des Comores et le PIB par habitant de Mayotte donc c'est une situation unique comme le rappelait François Héran c'est un des endroits du monde où deux pays frontaliers ont le plus d'écart de PIB donc naturellement que la question migratoire à Mayotte c'est une véritable question c'est un véritable enjeu dire le contraire ce serait refuser de voir la réalité de ce qui se passe sur le territoire maorais ça veut pas dire que les solutions sont simples ça veut pas dire qu'on peut renvoyer tout le monde ça veut pas dire qu'on peut faire une ligne Magino autour de Mayotte dont on voit mal de toute façon comment elle pourrait fonctionner bon les solutions à la situation maorais sont moi j'ai pas la solution si vous me demandez la solution je l'ai pas en fait personne ne l'a malheureusement c'est sans doute un ensemble de solutions et ça passera sans doute par un partenariat beaucoup plus étroit avec les Comores encore faut-il que les Comores le veuillent ce qui n'est pas du tout sûr bref la situation maorais elle est effectivement très préoccupante elle est effectivement très difficile et il faut effectivement s'occuper des maoraises et des maorais ne serait-ce qu'en rétablissant d'ores et déjà un service public digne de ce qu'il doit être au sein de la république française notamment pour ce qui est de l'eau potable à minima et puis après il faudra parler des écoles et de l'éducation bref Mayotte est une terre où il y a énormément à faire et où l'enjeu migratoire est effectivement un véritable enjeu c'est incontestable mais ça n'a rien à voir rien à voir avec la république française rien à voir c'est absolument incomparable c'est comparer une île où une personne sur deux est étrangère avec la France où nous sommes 65 millions il y a grosso modo 10% d'étrangers grosso modo dont une grande partie contribue parfois de manière très importante à la vie économique et sociale de notre pays ces situations n'ont rien à voir les ordres de grandeur n'ont rien à voir les flux migratoires vers Mayotte n'ont rien à voir avec ce que connaît aujourd'hui l'Union Européenne Union Européenne dans laquelle je le répète encore une fois la France ne prend pas sa part elle ne prend pas sa part de l'immigration elle ne prend pas sa part des demandeurs d'asile en tout cas elle en prend moins que son poids économique et démographique au sein de l'Union Européenne ce sont encore les études de François Héran donc prétendre dire que la situation mahoraise c'est le futur de la situation métropolitaine c'est faire une comparaison totalement biaisée totalement frauduleuse frauduleuse c'est d'une pure malhonnêteté d'une pure malhonnêteté factuellement les deux situations n'ont absolument rien à voir entendre Marion Maréchal dire cela soit c'est malhonnête c'est pas très surprenant entendre Jordan Bardella dire ça soit c'est malhonnête c'est pas très surprenant pardon mais entendre Elliot Deval détenteur d'une carte de presse journaliste dire je cite Mayotte Mayotte est un miroir grossissant de ce qui se passe en métropole fin de citation c'est une affirmation totalement contrefactuelle totalement contraire à la réalité c'est une pure fake news ça c'est un peu agaçant et vous voyez c'est news ou pas on a l'habitude on a l'habitude que c'est news fasse porter ce genre de déclaration par leur par leur 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 polémiste mais mais par leur journaliste alors par contre Osam Saoul attendez tu veux qu'on aille le soulever Clemovic pas de ça ici hop pas de ça ici mais alors jamais jamais il n'y a rien que j'ai plus en horreur que le harcèlement en ligne a fortiori que le harcèlement hors de ligne donc jamais soyez poli on a le droit c'est pas soyez poli c'est simplement soyez des êtres humains soyez des êtres humains on a le droit d'être d'être en colère vis-à-vis de certains acteurs politiques on a le droit d'être en colère même vis-à-vis de certains journalistes on a le droit de s'indigner mais cette indignation elle doit elle doit se manifester par derrière du débat d'idées de l'engagement public ou politique ou artistique mais certainement pas ni par du harcèlement ni par des menaces enfin ni par du harcèlement et encore moins bien sûr par des menaces donc calmez-vous calmez-vous et jamais alors jamais en mon nom il n'y a rien que je méprise plus que le harcèlement de meute vraiment et ceux qui le commandent donc jamais en mon nom alors ça ça vous n'avez vous n'avez absolument pas votre place ici je le dis de manière dure et ferme mais il n'y a rien que je hais plus que ça vraiment j'ai un mépris absolu pour ceux qui se rendent coupables de ces agissements et soutien à toutes les victimes de harcèlement en ligne quelle qu'elle soit d'ailleurs qu'elles partagent ou non mes idées bien je déteste les chasses à l'homme ça c'est autre chose ça c'est l'argument ça c'est l'argument de ceux qui c'est notamment l'argument des agresseurs sexuels je déteste les chasses à l'homme non enfin oui en même temps quand t'as 40 personnes qui témoignent contre toi c'est pas une chasse à l'homme c'est juste que t'es un porc tu vois mais par contre le harcèlement en ligne jamais vraiment il n'y a rien qui me fasse vomir plus que ça enfin si il y a des choses qui me font vomir plus que ça mais vraiment je l'ai en horreur bien que penses-tu du conseil d'état qui demande à l'arcom d'exercer un contrôle sur CNews est-ce justifié bah bien sûr bah moi qui c'est qu'il avait dit qui c'est qu'il avait dit que le fait que CNews retourne son logo en soutien aux agriculteurs ça posait un problème manifeste dans le respect du pluralisme et de l'honnêteté et de l'honnêteté journalistique qui c'est qu'il avait dit qui est-ce qui s'était étonné non qui est-ce qui s'était étonné que au lendemain des annonces de Gabriel Attal sur sur le monde de l'agriculture annonce notamment que on mettait entre parenthèses le plan éco-phito on mettait en pause le plan éco-phito qui est une nécessité écologique majeure étonnamment le ministre de l'agriculture est allé défendre ses annonces sur CNews et bizarrement en 20 minutes d'interview pas une question sur le plan éco-phito non 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 on va plutôt parler des agriculteurs et de ce que vivent les agriculteurs alors les agriculteurs qui vous écoutent Marc Fénaud ils veulent savoir dites-leur combien d'argent en plus à la fin du mois dites-leur allez et bizarrement le plan éco-phito non pas de question là-dessus qui c'est qu'il avait dit que ça posait un problème majeur de rupture à l'égard du pluralisme et bien c'est moi bon j'étais pas le seul c'était pas très compliqué ça fait pas de moi un grand nostradamus on va éviter on va éviter de faire un moment un moment comment il s'appelle Idriss Aberkane je l'avais dit je l'avais dit je l'avais prédit bref putain on est vénère ce matin sur ce on est vénère ce matin sur ce chat pardon coucou du Japon incroyable les pires refs bah ouais qu'est-ce que vous voulez c'est pas les meilleurs c'est pas les meilleurs bien attends qu'est-ce que c'est que ça attends hop toc voilà ah mais voilà mais très bien très bien écoutez je vais lire un peu le chat c'est parfait comme ça on a des gens à bannir c'est très bien c'est très bien c'est très bien toc je regarde je regarde hop alors je vous rappelle que alors je vous rappelle parce que les règles du chat effectivement sont quand même assez dures je vous rappelle qu'on n'a pas le droit d'insulter le streamer ou d'être désagréable à son égard dans le chat vous voyez bizarrement tu peux pas venir chéquer quelqu'un lui balancer des insultes au visage ou ou de de la remarque passive agressive sous couvert d'ironie ou d'humour vous voyez ce que je sais à peu près détecter normalement vous voyez ça bizarrement on n'a pas le droit pareil les incitations à la menace ou harcèlement on n'a pas le droit non plus vous voyez c'est bizarre c'est bizarre c'est vrai après c'est vrai qu'on est un peu tatillon sur ce chat c'est vrai c'est vrai hop qui aurait pu prédire je regarde je regarde il y a l'hommage à bas d'inter non la flemme franchement la flemme je vous avoue la flemme ok ok c'est bon c'est bon donc faites attention on peut plus rien dire on peut plus rien dire c'est bizarre c'est bizarre on n'a pas le droit d'insulter c'est étrange c'est marrant ça hop là bien donc on peut évoquer la jevelure chatoyante du streamer bah non en fait non non en fait putain il faut alors il faut faire l'éducation mais c'est pas grave c'est pas grave comme le dit MrMV animer un chat Twitch c'est un peu comme animer un centre aéré donc je vous rappelle on ne fait pas de commentaires sur le physique des gens mettez vous le dans le crâne c'est pourtant simple le nom d'un chien on ne fait pas de commentaires sur le physique des gens d'ailleurs ni positif ni négatif on s'en fout de ce que vous pensez du physique des gens si regardez quelqu'un vous plaît et bah profitez-en si regardez quelqu'un vous déplait foutez le camp mais on ne fait pas de commentaires sur le physique des gens surtout pas des femmes qui en sont principales victimes mais les hommes non plus tu vois donc le commentaire sur les implants en Turquie vous les gardez pour vous ou alors vous les dites dans le chat mais vous ne les direz qu'une fois c'est un ban immédiat on ne fait pas de commentaires sur le physique des gens vous ne savez pas ce qu'ils vivent en l'occurrence ça ne m'atteint pas j'en ai rien à faire je suis même plutôt content de mon look donc c'est pas cette question là c'est juste que ça ne se fait pas et soyez essayez d'être des êtres humains non d'un chien on ne fait pas de commentaires sur le physique des gens ni pour dire que ça vous plaît que ça ne vous plaît pas ça ne regarde que vous votre intériorité et les gens n'ont pas à le savoir et si et particulièrement quand vous suivez des personnes qui sont là pour leur contenu pour ce qu'ils et elles disent mais même autrement foutez la paix au physique des gens c'est tout ça n'est pas un sujet de discussion à la rigueur la physique ouais on peut parler de la physique ça on a le droit on a le droit après moi j'y connais rien donc bon tenez-vous le pour dit essayez de l'appliquer appliquez-le à moi appliquez-le aux autres soyez arrêtez arrêtez d'être con d'un chien mais je développe en fait vous savez jamais ce qui se passe à l'intérieur des gens en vrai en vrai vous vous faites une blague tu vois tu fais une blague sur oh bah dis donc les implants en turquie tu vois tu sais jamais si ça se trouve le mec à qui tu fais cette blague là en fait il le vit super mal tu vois et en fait toi t'as juste fait une bonne blague dans le chat oh 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 j'ai fait ma petite blague j'étais au toilette en train de chier j'ai fait une petite blague c'était marrant tu vois et en fait toi t'as fait ça et en fait derrière il y a un être humain en fait souvenez-vous que les gens sont des êtres humains et lui il va voir passer ça sur son chat ça va le faire chier tu vois c'est derrière pendant 5 minutes il se réagir oh putain tu vois et c'est nul de faire ça enfin genre ça fait vous des gens nuls donc ne le faites pas c'est tout vous ne savez pas vous ne connaissez pas l'intériorité des gens vous ne savez pas où sont leurs complexes où sont leurs difficultés vous savez pas ce qu'ils ont vécu la veille vous savez pas ce qu'on leur a dit la veille ce qu'on leur a dit le matin vous savez pas sur quel pied ils se sont levés vous ne connaissez pas leurs difficultés du moment vous ne connaissez pas leur fragilité à l'instant T tu vois et tu ne sais jamais en fait tu as des vannes où tu as des vannes que les gens peuvent prendre comme ça en disant bon allez je laisse filer et puis tu ne sais jamais quoi tu vois la veille ils se sont fait larguer par leurs copines le jour même je ne sais pas ils ont mangé un truc qui était avarié ils sont ballonnés et puis tout d'un coup ça atteint tu vois donc ne faites pas ça en fait on ne fait pas de commentaires sur le physique des gens tenez-vous le pour dit jamais et même pas pour même pas pour féliciter on s'en fout en fait de ce que vous pensez du physique des gens ça n'est pas intéressant ça n'est pas intéressant bien désolé désolé pour celles et ceux qui le savent d'avoir à rappeler voilà des évidences mais bon après c'est normal c'est normal c'est normal la chaîne grandit nos audiences augmentent et j'en suis très flatté et merci d'être là je suis très heureux de vous recevoir pour l'immense majorité d'entre vous donc merci d'être là mais c'est normal c'est normal ça implique de faire de l'éducation qui sait peut-être qu'au bout d'un moment on n'aura plus besoin de le dire mais en attendant il faut rappeler les règles de civilité minimale de temps en temps bien courage à toi non mais j'ai pas besoin de courage n'inquiétez pas y'a pas de problème mais juste en fait t'as pas besoin de courage moi ça m'atteint pas j'en ai tellement lu et encore une fois en plus j'ai de la chance je suis un homme blanc j'en prends sur la gueule tellement moins que tellement plein d'autres donc bon mais donc ça m'atteint pas ah est-ce que le micro est en train de foutre le camp oui ça m'atteint pas mais ça fait chier en fait comme j'explique souvent c'est que ça fait chier tu vois passer un truc c'est là genre en fait tu vois de la bousse dans son chat et genre c'est bah voilà c'est comme tu vois tu marches dans la rue tu vois un gros caca par terre ça va pas te déprimer mais ça fait chier tu vois t'es là genre putain vas-y le propriétaire de chien il pourrait faire ce qu'il tue tu vois tu fais pas ça quoi tu fais pas chier ton clébard au milieu du trottoir c'est pareil quand tu vois passer ce genre de truc dans le chat t'es là ça fait chier quoi bref Usul est un mec blanc et j'aimerais pas être dans ses patins pendant une journée ça c'est pas faux mais il serait femme et noir que ce serait enfin femme et racisé et que ce serait encore pire bref donc voilà bon écoutez je pense qu'on a pas mal éclairé sur la situation mahoraise c'était important je crois de le dire et 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 je voulais y revenir parce que parce que je vous disais je vous disais le vrai problème c'est que Gérald Darmanin avec cette loi vient encore une fois de donner une victoire idéologique majeure au rassemblement national je vous disais ça lundi il vient de donner une victoire idéologique majeure au rassemblement national ça n'a pas loupé non seulement le RN se félicite de voir une de leurs propositions historiques adoptées enfin pas adoptées mais proposées pour Mayotte mais de surcroît forcément quand tu en trouves la porte derrière bah c'est beaucoup plus facile d'y aller au pied de biche pour l'ouvrir totalement ils disent déjà qu'il faut élargir ça à l'entièreté de la république française et en fait comment est-ce que tu veux continuer comment est-ce que tu veux continuer d'expliquer aux gens que c'est tu peux continuer mais mais évidemment en fait c'est vraiment c'est vraiment tu as entre ouvert la porte quoi c'est vraiment la stratégie du pied dans la porte c'est-à-dire que tu donnes des armes au rassemblement national pour aller vers leur objectif final qui est la suppression du droit du sol sur la métropole ce qui serait comme je vous le disais tout à l'heure selon moi quelque chose de terrible et Gérald Darmanin vient de leur donner l'arme tout cuit derrière ils n'auront qu'à dire mais attendez vous voyez derrière quand nous on viendra expliquer que c'est une rupture majeure dans l'histoire de la république que c'est condamner des enfants qui n'ont rien demandé à la personne à un devenir malheureux et que c'est une régression majeure par rapport à toute la tradition européenne depuis des décennies on expliquera ça et puis le rassemblement national répondra mais de quoi vous parlez de quoi vous comment ça extrémiste je vous rappelle que c'est Gérald Darmanin qui l'a proposé c'est pas nous en tout cas c'est pas que nous donc voilà Gérald Darmanin vous parliez de lui comme d'un extrémiste vous disiez qu'il était d'extrême droite pas que je sache et bah voilà et tu vois et on mènera on mènera la bataille on mènera le combat mais ce sera dix fois plus dur quoi ce sera dix fois plus dur et donc ça c'est cadeau ça c'est cadeau cadeau du gouvernement ça la fenêtre d'Overton absolument Défécator tout à fait tout à fait j'avais pas le concept en tête là maintenant mais absolument c'est littéralement la fenêtre d'Overton c'est littéralement l'élargissement du disciple dans l'espace public c'est littéralement ça c'est littéralement l'élargissement du disciple au sein de l'espace public moi je pense que c'est ultra grave quoi je pense que c'est ultra grave et bon j'y reviens pas je l'ai dit déjà de multiples reprises mais ce gouvernement élu sur la promesse de faire reculer l'extrême droite et qui là est en train de valider une à une toutes leurs analyses est en train de donner du crédit une à une à toutes leurs hypothèses qui fondent toute leur idéologie c'est c'est d'un cynisme d'une hypocrisie atterrente atterrente j'en viens même à me demander si c'est du cynisme et de l'hypocrisie ou de la bêtise vous voyez j'en viens même à me poser cette question bref bon voilà pour les choses un peu joyeuses alors alors attendez je voulais vous parler ah bah non est-ce qu'on va se mater quelle heure il est il est 12h en fait je veux pas ça me soule de l'avoir fait que du Mayotte parce que là après il y a des choses à relayer j'aimerais bien alors je vous cache pas que j'aimerais bien avoir un peu de contenu à relayer sur les réseaux là et ces derniers temps c'est vrai que comme on a beaucoup parlé de Mayotte et que j'avais pas forcément envie dans un premier temps de relayer ça sur Instagram parce que derrière c'est des torrents de boue et un peu la flemme même si là aujourd'hui il y a pas mal à en dire mais du coup je me demande si ça va pas devenir ma chronique France Info donc c'est un peu compliqué tout ça Nicole Belloubet hier sur France Inter j'ai vu le document de la CGT sur France Travail mais j'attends qu'il y ait une enquête journalistique j'ai vu le document qui est ultra inquiétant mais j'attends qu'il y ait une enquête journalistique pour l'instant ils sont trop seuls à crier ils sont trop seuls à crier dans le désert et je veux pas même si j'ai du respect pour le travail de la CGT mais je veux pas me faire le relais d'un papier qui n'a pas été moi j'ai pas les moyens d'enquêter moi-même et d'un papier qui n'a pas été corroboré ou étayé par une enquête journalistique est-ce qu'on avait regardé Bayrou non mais c'est vraiment c'est trop tard maintenant mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant mais on avait fait d'autres trucs qui étaient cools le vendredi de Bayrou je sais plus ce qu'on avait fait mais c'était cool tu as vu l'article de Libé ouais ouais je l'ai pas lu mais je l'ai vu est-ce que je l'ai là je me demande si je l'ai pas dans un coin ah voilà c'est ça il est tout petit il est tout petit ah oui mais en fait il y a en fait le papier de Libé c'est la newsletter chez Paul et je la reçois pas par contre ouais en ligne en ligne ils ont juste ils ont juste ils ont attendez je montre hop en ligne on a juste ça les archives de l'inap quand soudain Macron comprend qu'il est inapte socialement le président le reconnaît il ne sait pas bien dire les choses car il choque les gens à qui il parle alors c'est tout c'est tout court vous voyez c'est juste un extrait on n'a pas tout le papier qui est juste sur la newsletter de Libé je suis inapte je ne sais pas bien dire les choses les gens je les choque je les attriste cette rare épiphanie d'Emmanuel Macron est rapportée par l'Express dans un article qui confirme ce handicap social du président ah mais c'est un papier de l'Express mais attendez j'ai un abo à l'Express on peut se le mater attendez mon compte l'Express oui ah bah voilà très bien ah c'est long ah c'est long c'est long vous voulez est-ce que vous voulez qu'on lisse ça c'est quoi cette blague c'est bon être neurodivergent ça ne veut pas dire être arrogant en fait c'est vrai c'est vrai c'est une très bonne remarque toc comment Macron traite ministre conseiller et amis alors inouï il arrive à Emmanuel Macron de manquer à l'égard de ses amis politiques de gracieuseté au zénith du psychodrame déclenché par un François Bayrou fort marie de ne pas avoir été traité comme son rang l'exige par le jeune premier ministre Gabriel Attal Emmanuel Macron jetant de l'Élysée un coup d'œil aux déclarations ardentes du Béarnais attendez mon micro est comme d'habitude en train de me trigger je ne comprendrai jamais c'est vraiment je ne comprendrai jamais comment ça fonctionne ok Emmanuel Macron philosophe calmement je l'ai associé au discours de la conférence de presse le jour de la déclaration de politique générale les députés du modem ont applaudi comme un seul homme il fallait se lever avant François va voir les journalistes il est tout ébouriffé moi je le précarise waouh faut-il préciser par un coup de fil pas un échange depuis une discussion prometteuse en tête à tête le jour de la relax aucun signe de la part du chef de l'État pouvant donner à l'intéressé le sentiment que ses doléances au plus haut niveau sont écoutées pire entendu le management par l'indifférence leçon numéro 1 contredite par la leçon numéro 2 mais qui a dit que la cohérence en Macronie tenait lieu d'absolu leçon numéro 2 donc le papier est marrant parfois faire preuve de souplesse même Jupiter doit apprendre l'horizontalité décembre le froid améliore la réflexion Emmanuel Macron songe à son reset de janvier il l'imagine en grand et a pour cela une idée tranchante changer les deux visages du gouvernement que les français voient depuis 7 ans Gérald Darmanin et Bruno Le Maire au puissant ministre de l'économie l'Élysée envoie 3 émissaires pour le convaincre d'accepter de conduire la liste du parti présidentiel aux élections européennes sur tous les tons Bruno Le Maire dit non à Gérald Darmanin on fait savoir que le grand ministère social regroupant travail santé et solida d'irrité dont il rêvait hier pourrait enfin lui être confié refus net Beauvau encore ou Bercy merci inouï il arrive au président de manquer d'urbanité ils me font chier l'attend entendu s'exclamer avant de renoncer au grand bouger envisagé bon ils me font chier j'ai envie de vous dire tu vois t'as le droit de dire ça quoi tu vois c'est pour le coup bon par conséquent leçon numéro 3 décider sans rien demander ainsi Frédéric Rose conseiller intérieur et sécurité du chef de l'état croit-il sans doute à un poisson d'avril quand il reçoit certes avec quelques mois de retard ou d'avance en décembre 2023 des sms de félicitations les messages sont louangeurs succédé à Jean-Jacques Brault au poste de préfet des Yvelines presque 1,5 million d'habitants l'une des plus importantes préfectures de France quand on a exercé comme sous-préfet jusqu'alors voilà qui n'est pas une broutille alors comment se fait-il que le premier concerné n'ait été mis au courant de rien certes autour de lui dans la sphère élisienne élargie on écarquille les yeux certes le chef a une aversion bien connue pour les ruptures il était parlant de ses anciens conseillers en communication Joseph Zimeth et Frédéric Michel contre lesquels il ne se privait pas de pester ça ne va pas il faut remettre droit reste dans l'esprit de ses collaborateurs des modèles d'évitement mais en constatant le silence dont il fait preuve en fait Frédéric Rose c'est un peu chiant ce papier non ? on s'emmerde quoi ? qu'est-ce qu'il a dit ? bon il n'a rien dit d'accord ok attendez je regarde ouais voilà ok bon ça emmerde ok ok d'accord bon la flemme franchement la flemme de ouf bref Emmanuel Macron est pas très gentil voilà c'est vraiment le vide absolu c'est moyen c'est dur à lire ouais c'est que c'est chiant en fait c'est chiant de ouf bon écoutez merci L'Express toc et effectivement inapte socialement je suis inapte ah ouais c'est Macron qui le dit quoi c'est son expression je suis inapte je ne sais pas bien dire les choses les gens je les choque je les attriste c'est fou bref est-ce que quelle heure il est ? il est midi 15 il est midi 15 on a fait du Mayotte pendant toute la matinée encore bon on va pas on va pas se lancer dans écoutez les amis les amis on va pas se lancer dans la suite je vous cache pas que je suis épuisé que la fatigue est présente depuis ce matin on est en live depuis quoi ? 2h26 bon on a fait 2h un mot sur Aurore Berger ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu ce que j'ai vu je sais non j'ai pas vu d'ailleurs faut que je me faut que je me ah si elle veut supprimer c'est quoi Aurore Berger elle veut supprimer des subventions à des associations féministes c'est ça ? elle a dit une dingue ah la santé des jeunes putain vous avez raison si la santé des jeunes on va faire ça vous avez raison dernier truc allez dernier truc on a fait que de la lecture d'articles mais bon on a essayé d'apporter un éclairage la santé des jeunes non franchement c'est important c'est important allez on va se finir avec ça histoire de bien se déprimer là bien bien se déprimer la précarité alimentaire des étudiants s'aggrave encore ce n'est pas parce qu'on est jeune et en galère qu'on doit manger de la merde alors j'ai lu ça ce matin j'ai eu envie de canner comme tous les midis au restaurant universitaire le Capu à Bordeaux Elsa, Roman et Leila prennent leur mal en patience avant de déjeuner dans la longue file d'attente qui s'étend sur le trottoir en direction du marché des Capucins les trois étudiantes en BUT carrière sociale qui n'ont pas souhaité donner leur nom de famille discutent en profitant de la douceur printanière de cette fin janvier nous on est des pures croustiennes on déjeune ici autant qu'on peut raconte en souriant Elsa 20 ans ça nous permet de manger un repas entier et équilibré pour pas trop cher complète Romane 23 ans boursière toutes les trois elles ont droit par défaut au repas à 1 euro au lieu de 3,30 euros les non-boursiers peuvent aussi en bénéficier après évaluation de leur situation au Capu alors je vous rappelle qu'à l'époque proposition avait été faite de généraliser ses repas à 1 euro à tous les étudiants le gouvernement s'y était opposé au Capu comme dans les quelques 700 restaurants universitaires français la fréquentation a explosé depuis la mise en place de ce tarif social au moment de l'épidémie de Covid-19 cette crise fut à la fois révélatrice et amplificatrice d'une précarité étudiante jusque là peu visible l'inflation importante est depuis venue la renforcer alors que le logement étudiant constitue la première charge économique pour les étudiants ces derniers font bien souvent l'impasse sur la nourriture alors attention c'est là qu'on commence à déprimer dans une étude de la FAGE Fédération des associations générales étudiantes publiée en janvier et réalisée auprès de 7500 étudiants c'est énorme une étude réalisée auprès de 7500 personnes 19% d'entre eux déclaraient ne pas manger à leur faim et sauter plus de 3 repas par semaine quand tu sautes 3 repas par semaine vraiment tu manges pas à ta faim ça veut dire un jour sur 2 où tu fais que un repas ça dépend si tu comptes le petit déjeuner ou pas mais bon quoi qu'il arrive c'est pas lourd quoi 19% un étudiant sur 5 un étudiant sur 5 qui déclare ne pas manger à sa faim sauter plus de 3 repas par semaine d'où la revendication du syndicat de généraliser à l'ensemble des étudiants cette tarification sociale et d'élargir l'ouverture des restaurants universitaires le soir et le week-end en attendant une réforme structurelle des bourses annoncée pour 2025 je vous rappelle à toute fin utile que Emmanuel Macron a annoncé vouloir faire le service national universel donc débourser des milliards pour que les lycéennes et les lycéens prennent une semaine par an enfin une semaine dans leur scolarité en seconde pour marcher au pas et saluer le drapeau Emmanuel Macron va débourser des milliards pour une réforme crypto-militariste ridiculissime pour que les étudiants mettent des casquettes et des filopas sous le drapeau les lycéens et les lycéennes mettent des casquettes et des filopas sous le drapeau ça va coûter des milliards chaque année ça va prendre sur le temps scolaire ça va foutre le bazar dans l'organisation de la scolarité ça va foutre le bazar au sein de l'armée parce que les militaires eux-mêmes ont dit mais attendez nous on a un métier les amis c'est la défense du territoire français on n'a pas que ça à faire d'encadrer des jeunes puis c'est pas notre métier par ailleurs donc des milliards pour ce machin inutile ridiculissime qui ne sert absolument à rien et le gouvernement continue de refuser une mesure qui coûterait pas si cher que ça et qui permettrait de faire en sorte que les étudiants n'aient plus fin c'est à dire généraliser les repas à 1 euro ouvrir les restaurants universitaires le soir et le week-end voilà chacun ses priorités subsiste un problème on ne peut pas faire tous nos repas au resto universitaire en raison de nos emplois du temps commente Leïla et comme le frigo et le portefeuille sont régulièrement vides ses camarades et elle ont pris l'habitude depuis un an et demi bien malgré elle de se rendre ça ne s'arrête pas là vous allez voir de se rendre chaque semaine aux distributions alimentaires de Linky l'association qui s'est imposée en 4 ans en France comme un acteur incontournable de l'aide alimentaire aux étudiants leur propose des colis de 5 à 7 kilos seulement 20% des bénéficiaires sont boursiers comme Leïla le dispositif sert surtout à maintenir la tête hors de l'eau des jeunes dans la précarité mais dont les parents gagnent trop pour qu'ils soient éligibles aux bourses sur critères sociaux je vous rappelle que c'est ça le problème le problème c'est qu'en fait les bourses en France sont déterminées par les revenus de tes parents et pour peu que tes parents gagnent suffisamment d'argent pour suffisamment d'argent pour que tu ne sois pas éligible aux bourses mais avec un gros crédit sur le dos avec une famille nombreuse avec d'autres gamins à la maison dont il faut s'occuper en fait tu peux être en situation d'avoir des parents qui ne peuvent pas te financer tes études qui ne peuvent pas payer ton logement étudiant qui peuvent difficilement payer ton alimentation voire pour certains étudiants qui sont en rupture avec leurs parents des parents qui refusent de les aider voilà rupture familiale ou qui ne veulent pas voir des ruptures familiales et on a des étudiants qui ne sont pas boursiers qui ne bénéficient pas d'aide de l'état et qui ne bénéficient pas si pas non plus de l'aide de leurs parents et par ailleurs même quand tes parents t'aident comme ils peuvent comme ils peuvent effectivement tu peux être en grande difficulté ne serait-ce que parce que tu vois si tu es on rappelle mais si tu es étudiant tes parents ils vivent je ne sais pas ils vivent dans les Vosges ils vivent dans un territoire rural dans les Vosges ils gagnent correctement ils vivent correctement bon mais ce n'est pas non plus Byzance et toi tu viens faire tes études à Paris le coût de la vie à Paris il est juste dingue tu vois donc même si tes parents peuvent t'aider un peu en fait le coût de la vie à Paris il est tel que même avec une petite aide ça ne suffit pas en fait et donc on en est là on en est là Linky cette association qui fait de la distribution alimentaire à des étudiants seulement 20% des bénéficiaires sont boursiers je vous rappelle que ça veut dire que 80% des gens qui viennent chercher de l'aide pour se nourrir auprès de cette association 80% n'ont pas droit au repas à 1€ dans les Crous les distributions nous permettent surtout de manger chez nous aussi des fruits et des légumes frais de pas trop mauvaise qualité plutôt que de s'en passer ou d'aller dans des magasins discount pour prendre des produits pas top commente Elsa qui aime cuisiner quelques mètres derrière dans la file d'attente Thibaut 23 ans un étudiant en sociologie qui pousse aussi parfois la porte des distributions alimentaires le résume plus crûment ce n'est pas parce qu'on est jeune et en galère qu'on doit manger de la merde et se passer de produits bons pour notre santé ces témoignages regroupent ce que les chercheurs qui s'intéressent à l'alimentation ont montré depuis longtemps contrairement à une représentation courante c'est sur la consommation de fruits et légumes qu'on note une différence forte en fonction du statut socio-économique avant la consommation de viande par exemple note la directrice de recherche honoraire à l'institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement n'y colle d'armon autrement dit les restrictions budgétaires chez les personnes précaires dont font partie les étudiants les incitent à privilégier quand elles le peuvent des denrées à faible coût rassasiantes mais moins nutritives féculents produits transformés etc plutôt que des fruits et légumes dont on se dit qu'on peut se passer alors qu'ils apportent fibres, vitamines et minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme cette analyse est en partie confirmée par une étude de Linky à paraître mi-février 37% des étudiants bénéficiaires déclarent ne pas avoir les moyens d'acheter des fruits contre 26% en 2022 merci l'inflation et 23% des légumes contre 12% lors de la précédente enquête 73% disent un autre ne pas pouvoir acheter de la viande après avoir payé leur loyer et leurs frais de scolarité plus de 3 quarts de ces étudiants ont un reste à vivre de moins de 100 euros explique Julien Mémon le président de l'association Linky d'où l'importance de leur proposer dans les distributions alimentaires un maximum de fruits et légumes et produits de qualité frais et au maximum bio auxquels ils n'ont pas accès ailleurs ce type de produit n'étant pas toujours facile à trouver parmi les invendus de la grande distrib qui alimente en grande partie les colis des distributions alimentaires en un an Julien Mémon note une hausse de plus 100 à 150% de la fréquentation sur les points de distribution l'association envisage donc d'inscrire son action dans la durée face à une précarité des étudiants malheureusement structurel vous vous souvenez quand on a dit au moment du Covid-19 que les étudiants étaient dans la difficulté qu'ils faisaient la queue aux distributions alimentaires et bien ça ne s'est pas arrêté derrière et là avec l'inflation en un an Linky donc cette association qui distribue des colis a plus que doublé à multiplier par 2 à 2,5 le nombre de colis distribués le nombre de personnes qui font appel à eux donc voilà c'est des étudiants qui littéralement font la queue à la soupe populaire l'association l'association COP1 présente dans une quinzaine de villes se positionne différemment tout en affirmant porter également une réflexion sur l'amélioration de la qualité de ces colis alimentaires on ne veut pas finir comme les restos du coeur dont l'action devait initialement n'être que temporaire mon rêve c'est que l'assaut arrête les distribués alimentaires dans les 5 prochaines années détail son président bon après c'est des expérimentations qui sont effectivement enthousiasmantes ça c'est intéressant ce que dit Dominique Nicolas le président du CREPAC qui a une autre initiative faute de prendre à bras le corps la question de la précarité étudiante on est en train d'institutionnaliser sans en avoir l'air l'aide d'urgence et on impose aux étudiants un parcours soupe après parcours soupe c'est inacceptable il faut sortir de ce système d'aide alimentaire qui atteint partout ses limites ok ok ça c'est les expérimentations qui sont effectivement enthousiasmantes toc toc voilà avec des épiceries solidaires ouvertes pour les étudiants et des expérimentations de monnaie locale qui permettent aux étudiantes et aux étudiants d'aller acheter directement leurs produits dans certains magasins voilà voilà je voulais simplement vous partager ce papier j'ai rien de plus à en dire sinon que c'est scandaleux enfin c'est scandaleux on est en France c'est là tiens j'aimerais bien ça alors France combien tième puissance classement France puissance mondiale puissance économique mondiale on est la combien tième alors septième place en PIB soit euh qu'est-ce que c'est que ça ah oui mais en PIB par habitant mais classement PIB les pays les plus riches du monde ok la France c'est la septième définition et calcul 7 la France ouais ok donc la France c'est la septième puissance économique mondiale septième puissance économique mondiale et nos étudiantes et nos étudiants ne mangent pas à leur faim un étudiant sur cinq qui déclare sauter plus de trois repas par semaine sans parler évidemment bien sûr vous avez vous avez vous avez raison sans parler évidemment de de il faut regarder en PIB par habitant c'est vrai qu'en PIB par habitant on est en dessous mais en PIB par habitant en fait c'est c'est pas vrai parce que dedans du coup tu fais rentrer le Liechtenstein par exemple qui est super haut Monaco enfin bon c'est mieux le PIB brut enfin il faut croiser les deux mais mais donc voilà la France septième puissance économique mondiale et on n'est pas capable de nourrir nos étudiants un sur cinq qui ont faim sans parler évidemment vous avez raison des bien sûr des sans-abri qui vivent des moments enfin une vie plus que difficile et les étudiants qui aujourd'hui sont tributaires de l'aide d'association de l'aide d'urgence d'association pour simplement se nourrir et le gouvernement qui refuse toujours de faire les repas à crousse à un euro pour tout le monde bien sûr bien sûr évidemment évidemment pour tout le monde et le soir et le week-end alors que en vrai tu fais ça tu vois ça c'est quand même un truc de fou parce que c'est vraiment là on a un problème qui est quand même à la fois dramatique et circonscrit les étudiants ont faim problème dramatique mais circonscrit c'est vraiment les étudiants population claire ont faim bon en un trait de plume tu règles la question bon bah on ouvre les rues on ouvre les restaurants universitaires le soir et le week-end on fait le repas à un euro pour tout le monde allez quoi même pourquoi pas le repas tu le passes à 1,50 ou 2 tu vois 1,50 j'en sais rien même tu l'augmentes un peu mais tu donnes tu augmentes un peu le repas mais tu donnes la possibilité d'y aller le soir et le week-end pourquoi pas tu vois tu on peut négocier allez 1,50 et puis par contre c'est ouvert tout le temps tu vois bon pourquoi pas et non et non tu vois on préfère faire le service national universel bref moins cher que le SNU ah bah beaucoup moins cher que le SNU beaucoup moins cher que le SNU oui mais bah c'est la pub en fait le bon 12h30 on va pas trop tarder mais pub j'attends toc il faudrait que je fasse une macro pour pas avoir à taper pub j'attends on sait combien ça coûterait non mais ça se chiffre en quelques quelques dizaines centaines de millions d'euros par an peut-être j'en sais rien tiens coût coût je demande généralisation repas 1 euro 1 euro grosse euh alors combien ça coûte je regarde je vois pas de chiffrage j'ai un papier ah tiens il faudrait peser un risque qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il raconte alors ok alors alors quel est l'impact ah merde j'ai pas la suite c'est con on avait un taux de couverture de nos charges en 2022 c'est con j'ai pas accès pour le coup sud-ouest j'ai pas d'accès euh crousse ok je regarde je regarde ah tiens ça c'est je ne pas appliquer je regarde ok 62% alors combien ça coûterait ok je cherche hop je sais pas si ça fait je regarde 3 millions d'étudiants attendez parce qu'en fait c'est c'est ok 18% putain on est toujours en pub on est toujours en pub on a le droit on a le droit de chercher pour les concerner c'est un rejet qui passe mal et ben j'ai pas le chiffrage j'ai calculé 5 milliards annuels non c'est pas ça c'est pas possible ça peut pas être 5 milliards par an c'est pas possible en fait il faudrait savoir combien ça coûte aujourd'hui alors je regarde je crois que les repas gratuits pour tous gratuit pour tous c'est un milliard ah bah je regarde pub je regarde bon je trouve pas combien coûte un repas à la base bah c'est ça qu'il faut savoir mais en fait c'est compliqué parce que ça dépend des crous ça dépend des crous j'ai un article Kemovic ah euh et ben les taux envoie le moi par MP sur Twitch hop je les regarde jamais mais je vais faire une exception maintenant toc alors tiens qu'est-ce que c'est ça ouais ah ok 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 ah ok ok d'abord je vois euh tu peux mettre un message dans le chat pour tu peux mettre ah ok hop voilà toc j'attends j'attends on va donc re bienvenue pardon pour la pub là on cherche à savoir combien ça coûterait de faire les repas à 1 euro pour tous ah super merci ah en plus un article France Info source de qualité euh ok alors d'accord je cherche je vais vous le mettre comme ça hop vous le voyez aussi alors on est sur France Info ok ah oui c'est vrai que ça avait été rejeté à une voix près putain euh l'article 1 prévoyé ok ah oui mais c'était ok là c'était pour c'était l'élargissement de la mesure à tous c'était pas l'ouverture des restaurants universitaires le soir ok alors là on n'a pas de on n'a pas de chiffrage ah si non mais ça y est ça y est je suis énervé ça y est je suis énervé donc ça coûte rien ça coûte rien euh ça ne coûte rien 90 millions d'euros c'est rien sachez-le je vous rappelle je vous rappelle l'ordre de grandeur que j'ai déjà donné euh je vous rappelle l'ordre de grandeur que j'ai déjà donné quand on parle d'une politique publique en millions d'euros genre ça coûte 1 million 2 millions 3 millions d'euros quand on parle d'une politique publique en millions d'euros ça n'est rien ça n'existe pas c'est une politique publique en millions d'euros ça n'est rien du tout quand on parle d'une politique publique en dizaines de millions d'euros c'est de l'ordre du symbole c'est pas rien mais c'est symbolique c'est l'ordre du symbole à l'échelle du budget de l'état quand on parle d'une politique publique qui coûte quelques dizaines de millions d'euros c'est de l'ordre du symbole Quand on parle d'une politique publique Qui coûte plusieurs centaines de millions d'euros Là on est sur une politique publique conséquente Plusieurs centaines de millions d'euros C'est une politique publique conséquente Et quand on parle en milliards Là c'est une priorité Quand on parle en milliards c'est une priorité Donc, la ministre de l'enseignement A l'époque Enfin c'est fou La ministre de l'enseignement à l'époque Avait Demandé le rejet de la généralisation des repas à 1 euro au Crous parce qu'elle estimait que ça pouvait coûter 90 millions d'euros ou plus je vous rappelle que le SNU va coûter des milliards des milliards ça coûterait 90 millions d'euros de faire comme ça que tous les étudiants et les étudiantes boursiers ou non sachant que je vous rappelle 80% des étudiantes et étudiants qui demandent l'aide alimentaire c'est le chiffre de Linky sont non boursiers donc il y a de nombreux étudiants non boursiers qui ne mangent pas à leur faim qui ont besoin d'aide pour se nourrir ça coûterait 90 millions d'euros pour que tous les étudiants et toutes les étudiantes puissent manger à leur faim le midi avec des repas à 1 euro donc sans doute que si tu veux généraliser la même mesure au soir pour faire en sorte que les étudiantes et les étudiants puissent faire au moins 2 repas équilibrés par jour c'est quoi ? à la louche quelques centaines de millions allez si la généralisation c'est 90 millions bon bah si tu veux ouvrir aussi le soir c'est peut-être quoi ? 200, 300 allez 400 millions 400 millions d'euros 400 millions d'euros pour que les étudiantes et les étudiants cessent d'avoir faim c'est rien ça devrait être une priorité ça devrait être une priorité et voyez regardez les députés macronistes ont combattu cette mesure la jugeant injuste c'était à l'époque je vous rappelle que ça alors je reviens en arrière on était à l'époque en février de 2023 donc c'était il y a pile un an et le groupe socialiste avait proposé de généraliser les repas à 1 euro à tous les étudiants et toutes les étudiantes le midi et le vote la loi la proposition de loi avait été rejetée à une voix près les députés ont rejeté à une voix près 184 contre 183 pour cette proposition de loi et regardez à l'époque comment la majorité présidentielle en tout cas le groupe macroniste à l'assemblée justifiait ce rejet les députés macronistes ont combattu cette mesure la jugeant injuste au motif qu'elle aurait bénéficié aussi à des étudiants de milieux aisés grâce à vous les enfants de votre ami Bernard Arnault pourront aller au Crous et ne payer que 1 euro à par exemple lancer la députée le député Renaissance Sylvain Maillard dans l'hémicycle sa collègue Anne Bruniera a elle épinglé une mesure démagogique je pose la question est-ce que vous pensez enfin je pose la question moi j'ai fréquenté beaucoup le Crous les repas du Crous quand j'étais étudiant je pense qu'une partie dans le chat d'entre vous avait aussi fréquenté le Crous est-ce que vous imaginez vraiment les enfants de Bernard Arnault aller manger des steaks frites au Crous bizarrement j'ai du mal à me le représenter je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai du mal à me le représenter même cet exemple vous voyez ça me ça me titille un peu surtout quand juste derrière France Info précise que l'une de ses collègues a épinglé la mesure démagogique moi c'est l'exemple qui me paraît plutôt démagogique j'ai comme l'impression que les gamins de Bernard Arnault je les vois pas aller faire la queue au restaurant universitaire pour bouffer un steak frites à 1€ je sais pas pourquoi j'ai du mal à me le représenter tu vois je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr vraiment et surtout en fait le vrai problème et on le voit là c'est le papier du monde qu'on a lu tout à l'heure le vrai problème c'est que 80% des étudiants qui doivent aujourd'hui demander l'aide alimentaire sont non boursiers donc en fait oui bien sûr comme toujours quand tu fais une mesure sociale comme toujours il y a le risque que certains en profitent il y a le risque que des étudiants qui auraient les moyens de payer un repas crousse à 3€ du coup bénéficient du repas à 1€ bon il y a ce risque là mais en fait ce risque la question c'est est-ce qu'on estime que c'est tellement grave qu'il faut pas faire la mesure c'est ce qu'on dit les macronistes à l'époque ou est-ce qu'on se dit que bon bah tant pis oui on va aider des étudiants qui n'en ont pas forcément besoin mais que ça permettra de faire en sorte que ça permettra au moins de s'assurer que tous les autres ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir mangent 2 repas par jour et en vrai si tu ouvres les restos U le midi et le soir tu peux peut-être argumenter que t'as même pas besoin de les ouvrir le week-end en disant bon si déjà tu fais faire cette économie là aux étudiantes et aux étudiants en tout cas dans un premier temps peut-être que derrière ils réussiront à dégager suffisamment de marge de manœuvre pour se payer leur alimentation le week-end donc après c'est à étudier il faut savoir combien ça coûte mais voyez quelques centaines de millions d'euros en un claquement de doigts les étudiants de ce pays cessent d'avoir faim à la place on les renvoie vers les associations d'aides d'urgence et personne ne s'émeut que les étudiantes et les étudiants de ce pays fassent la queue à la soupe populaire bon écoutez après c'est pas les seuls à avoir besoin d'aide les étudiantes et les étudiants encore une fois encore une fois ils sont pas les seuls à ne pas réussir à se nourrir à leur faim on sait qu'on voit revenir des cas de malnutrition chez les enfants à l'école notamment sans parler bien sûr des personnes en situation de grande précarité à la rue etc donc c'est pas les seuls mais ce qui est intéressant là c'est que déjà évidemment la précarité des jeunes enfin qui payent déjà tellement de tribus enfin tu vois genre la précarité des jeunes qui payent déjà tellement de tribus qui vivent une jeunesse tellement difficile avec une multiplication des pensées suicidaires enfin c'est Emmanuel Macron qui avait l'audace de dire en 2020 c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 bah oui et d'accord et et donc parce que moi j'ai le droit de dire ça parce que je peux pas faire autre chose mais il me semble que lui il est président de la république donc déjà les jeunes qui payent un terrible tribut sans parler du monde dans lequel ils et elles vont devoir vivre mais 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 en plus ce qui est intéressant c'est que là on a vraiment une mesure sociale qui serait fastoche quoi c'est facile c'est facile de résoudre la malnutrition étudiante c'est facile c'est un claquement de doigts c'est un claquement de doigts et quelques centaines de millions d'euros bah 90 millions c'est pour que tout le monde puisse au moins faire un repas le midi et je pense qu'il faut il faut rajouter il faut rajouter j'imagine je sais pas il doit falloir rajouter 200 millions peut-être pour que tout le monde puisse faire un repas le soir 2 ou 300 millions 300 millions qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est 400 millions d'euros pour que les gens cessent d'avoir faim quand on va dépenser plusieurs milliards donc plusieurs je rappelle un milliard pour celles et ceux qui savent pas un milliard c'est 1000 millions d'euros on va dépenser plusieurs milliers de millions d'euros pour que les jeunes mettent des cas baskets et défilent au pas sous le drapeau ça s'appelle le service national universel et ça va prendre sur le temps scolaire ça va nous coûter des millions des milliers de millions d'euros et on n'est pas capable d'en dépenser 3-400 pour que les étudiants cessent d'avoir faim mais c'est quoi c'est quoi ce pays c'est quoi le sens des priorités de ce pays pardon enfin je enfin si précisément ça donne le sens des priorités de ce pays bref c'est quoi le sens c'est quoi le sens c'est quoi le sens c'est quoi le sens